Du 26 au 30 décembre dernier, s'est déroulé mon nouvel événement Minecraft, la cité des glaces. Faisant suite à la cité des sables, la cité des éléments, des nations ou plus récemment des vestiges, il s'agissait de l'événement phare de la fin d'année sur ma chaîne. 48 streamers étaient alors regroupés en 8 équipes de 6 pour, au bout d'une semaine de marathon, tenter d'être celles avec la plus grosse économie et par conséquent remporter cette cité. Cet événement est facilement dans le top 3 des cités que j'ai pu jouer. Et je vous partage ça aujourd'hui dans cette première vidéo de 2023. Alors accrochez-vous bien, bienvenue dans la cité des glaces. Mais alors, c'est quoi une cité ? Une cité, c'est un événement qui se déroule en général sur une semaine, et où l'objectif est de récupérer le plus d'émeraudes possible. Bon, dans cette cité des glaces, la monnaie ce sera pas des émeraudes mais des flocons. C'est quand même bien plus RP. Au centre de la carte, dans ce qu'on appelle la capitale, c'est ce grand château là, se trouve une ribambelle de PNJ qui vende chacun un type d'objet particulier. Ça peut être des blocs, ça peut être des minerais, des loots ou de l'agriculture. Chaque objet se vende alors à un prix différent. Et vous l'avez compris, l'objectif est de trouver quel est l'objet le plus rentable pour nous à farmer et à vendre. C'est ça qui nous permettra de prendre de l'avant sur les autres équipes et de pouvoir prétendre à la victoire. Mais attendez, car ce n'est pas si simple que ça. Il faut savoir que cette économie est variable. C'est-à-dire qu'elle change deux fois par jour. Une fois le matin à 10h et une fois à 22h le soir. A chaque fois, il faudra de nouveau analyser quels sont les objets rentables à produire et à vendre. Mais ce n'est pas la seule façon de gagner des flocons. Écoutez bien, chaque soir aura lieu un événement, un mini-jeu si vous préférez, dans lequel toutes les équipes s'affronteront dans le but de gagner des flocons supplémentaires. Mais là où ça devient intéressant, c'est que dans cette cité, il y a un système de pari de flocons. A chaque événement, chaque équipe va devoir choisir un nombre de flocons à miser. En fonction de sa position ensuite, soit elle perdra des flocons, soit elle en gagnera. Et tout ça dépendra du nombre de flocons misés. Petit exemple, mon équipe mise 1 million de flocons lors d'un événement et elle le remporte. A la fin de l'event, cette mise sera donc doublée et on remportera par conséquent 2 millions de flocons. Si on termine deuxième ou troisième, on regagnera un petit peu plus que ce qu'on a misé. Pas le double non plus, mais une petite marche quand même. Si on termine quatrième, on ne gagnera rien de plus, mais on ne perdra rien non plus. On regagnera notre mise initiale. Et à partir du moment où on finira en dessous de quatrième, là on perdra des flocons définitivement. Et le pompon c'est vraiment si on finit huitième, là on perd absolument tout ce qu'on a misé. Vous comprenez donc l'importance des events, des paris et même des stratégies qui en découleront. Et en parlant de stratégie, je peux vous dire qu'il y en a eu dans cet événement. Parce qu'on s'est retrouvé avec la crème de la crème des joueurs cités. Pour ceux qui ont regardé les précédentes vidéos citées, il y a pas mal de pseudos qui vont certainement vous dire quelque chose, croyez-moi. Bref, mon équipe cette semaine c'était la suivante. Jimmy, Pong, Gep, Titi, Lo et moi-même. Et c'était de loin la meilleure ambiance. Fou rire sur fou rire et du tryhard tout de même. Parce qu'on voulait absolument finir l'année sur une victoire dans cet événement. Sachez que j'ai passé énormément de temps sur la production de cette vidéo. Et vraiment, la seule chose que je vous demanderai en retour, ça serait de liker et de vous abonner. Ça me permettrait peut-être d'atteindre enfin les 400 000 abonnés sur cette chaîne. Il en manque très peu, alors merci infiniment à tous ceux qui le feront. Alors, this server recommends to use a custom resource pack. Vous avez vu, je me suis amélioré mon onglet. Non mais franchement, notez une note sur 20 de mon onglet là, parce que franchement... Donc regardez un petit peu tout autour. Évidemment, on a un resource pack qui est customisé, qui est intégré directement, donc c'est génial. La map du coup va être évidemment agrandie quand ça va commencer. Et on voit tout le monde avec les tags, etc. Oh, j'ai trop hâte que ça commence, c'est trop bien. J'espère que vous êtes hypés. Bon voilà, les couleurs sont jolies. Regardez-moi ce tab comme il est joli. Tout est joli, ça donne envie de commencer, j'ai hâte. Bon, pour ce premier soir, nous n'étions que 5 de connectés. Et simplement, bah dans l'aéroport en fait, il est à l'aéroport, je ne sais pas. Je crois qu'il prend l'avion ou je ne sais quoi, enfin il est en PLS. Donc du coup, Jimmy n'est pas là, mais il sera là dès demain midi. Donc on va direct essayer de lui préparer un petit peu de stuff en avance. En sachant que la cité ouvrait le lundi à 21h, avec une première économie qui allait se réinitialiser le lendemain à 10h. On est donc parti sur une stratégie un peu spéciale et surtout un peu risquée. On va totalement sacrifier ce premier soir et le dédier totalement à la préparation d'un stuff. C'est-à-dire pioche enchantée au maximum, des pelles, des haches, le stuff entièrement de près s'il y a besoin de PVP, etc. Tout ça dans l'optique d'être 100% près lorsque Jim arrivera le lendemain et qu'il pourra nous aider à farm avec la nouvelle économie. Pour ce faire, il allait falloir réaliser une première base et surtout un truc un peu relou dans Minecraft, exploiter des PNJ. Et c'est vraiment pas une partie de plaisir, donc autant le faire dès le premier soir. Exploiter des PNJ, ça signifie en gros qu'on va devoir les enfermer et les reproduire de manière intensive sans aucun remords, afin qu'il y ait 10 000 PNJ dans la même pièce et qu'on puisse avoir des villageois qui nous échangent pile les livres dont on a besoin à l'infini. Ça fait un peu psychopathe dit comme ça, mais dans l'idée c'est ça. On va devoir les enfermer dans un endroit clos, proche d'un village, les reproduire et ensuite leur donner un métier, à savoir les faire devenir des bibliothécaires. Et on devra casser en boucle leur table de métier et leur redonner jusqu'à ce qu'ils finissent par proposer un exemplaire de livres souhaités. Et dans ces livres qu'il faudra chercher, on a tous ceux-là. Sharpness 5, Efficiency 5, Unbreaking 3, Mending, Infinity Protection 4 et j'en passe. Sur le coup, ça va être extrêmement long. Mais une fois que ça sera fait, on sera tranquille pour toute la cité. Mais on en est encore loin. On va déjà devoir commencer par le stuff basique et surtout trouver l'emplacement d'une base. Jim m'a dit qu'il serait là vers 12h, enfin vers 12h demain, ok. On commence à 5 ? Ouais mais attends, et le pire c'est que tu sais quoi ? On est direct désavantagé parce que demain il y a l'end, demain il faut avoir du stuff. Ah c'est vrai. Là il faut aller nulle part je pense, non ? Ah c'est ouvert ? Ah c'est ouvert ! Ah c'est ouvert ! Attendez, gauche, je faisais une direction, avant toute chose. Je sais pas, vous vous êtes plutôt quoi ? Vous êtes droite ou gauche, Titi ? T'es plutôt de quoi toi ? On peut aller très à droite si vous voulez qu'on suit mes opinions politiques. Une minute de jeu. Très à droite c'est le sud. Ah c'est parfait ! C'est parfait, ça nous correspond bien ça cette direction. Attends là il y a la grotte avec les PNG. Les PNG. C'est les petites images en fait, c'est son... Les PNG. Ah bloc ! Ça se vend quoi ça ? Mais attends mais il faut qu'on note tout mec. Mais est-ce qu'il y a un mathématicien dans la team là ? Ça va être reset demain. On va le chat, on va le chat. En vrai j'avoue que t'as raison, ça sert à rien, ça va être reset à 10h demain. Donc autant faire du stuff ce soir, non en vrai ? Oui là faut vraiment faire une base et stuff. Il y a Chobax derrière, il nous suit. On va le tuer, on va le tuer, il y a le PVP bientôt là. Non par contre Chobax, je prends le pain, j'en ai rien à foutre, j'ai pris tout le pain. C'est bon. Prends tous les coffres ! Il y a je suis derrière. Il y a Nono aussi. Il y a Nono, il y a Nono ! Attends j'ai une idée de fou ! Il va tuer le golem et moi je me tiens juste en dessous pour récupérer. Pour récupérer le loot du golem. Vas-y ! Tu l'oeuvres ! Là il s'est mangé les 5, les 5. Pour 5 de fer, on en est vraiment à ce stade là quoi. Vous le voyez à droite, il y a aussi quelque chose dont je ne vous ai pas parlé dans cette cité. Il y a des quêtes optionnelles à remplir. Au centre de la capitale, proche du portail permettant de nous téléporter à notre base, il y a 2 PNJ qui proposeront un éventail de quêtes assez complexe à réaliser. Parlons déjà du premier PNJ, celui qui donne les quêtes à effet. Ce sont des quêtes qui demanderont de réaliser des tâches assez difficiles. Par exemple, éliminer un Warden avec un Trident. Il y a 6 quêtes au total, réalisables dans un ordre précis, et qui une fois réalisés, donneront à toute l'équipe un effet permanent de potions jusqu'à la fin de la cité. Ces effets sont les suivants. Résistance 1, 2 cœurs supplémentaires, résistance au feu, respiration, célérité donc haste et vitesse 1. Évidemment, l'ordre énoncé est totalement aléatoire et ne correspond pas du tout à l'ordre des effets qu'on obtient avec les quêtes. Mais ça peut être intéressant de réaliser ces quêtes, surtout s'il y a un combat à un moment donné. Le deuxième PNJ, lui, n'offrira pas vraiment de quêtes à proprement parler. Il nous donnera la localisation de cabanons près desquels il faudra faire apparaître un bonhomme de neige. Lorsque ces derniers seront invoqués, l'ensemble des membres de l'équipe recevront alors une clé spéciale débloquant l'accès à un donjon. Ces donjons sont des avant-postes et c'est la deuxième particularité de cette cité. Il y a 4 avant-postes au total sur la carte, situés tous à 3000 blocs de rayons par rapport au centre. Ces avant-postes sont des donjons et lorsqu'une équipe cherchera à prendre l'assaut de l'un d'entre eux, elle devra d'abord éliminer les nombreuses vagues de mobs auxquelles elle fera face. Une fois tous les mobs éliminés, l'avant-poste sera conquis et il générera toutes les 3 minutes des ressources continues de manière passive, c'est-à-dire sans rien faire, et notamment des émeraudes. Ce qui peut être hyper intéressant pour nous et nos PNJ. Attention cependant, car n'importe quelle équipe peut attaquer un avant-poste qui est conquis par une autre équipe. Il sera alors possible pour l'équipe attaquée de se téléporter à son AP, ce qu'on appelle avant-poste, hein, quand on dit AP c'est avant-poste dans la cité, pour défendre face à l'équipe qui attaque. Par conséquent, PVP, sang et larmes seront de la partie. Les AP auront une importance capitale lors de cet événement. Et ça peut être intéressant pour nous d'en prendre un dès ce premier soir. Bref, le premier soir ça paraît toujours être le plus tranquille. En même temps c'est le début, mais c'est un piège de penser comme ça. Le premier soir c'est en réalité l'un des plus importants. C'est le soir où tu peux te permettre de prendre légèrement du retard par rapport aux autres équipes, afin de perfectionner toute la préparation de stuff d'hiver. Tout cela dans le but de remonter le score ensuite. Pour bien commencer cette cité, il fallait qu'on établisse l'endroit parfait pour notre base. On est donc tous partis dans des directions opposées. Certains au nord, d'autres au sud, etc. Tout ça dans le but de voir de quoi la map était composée en termes de biome. Spoiler, y'avait que de la neige. Et ça paraît logique. Enfin, y'avait de la neige partout, mais cette couche de neige était rajoutée sur les biomes classiques. C'est-à-dire qu'on pourra toujours trouver des biomes marais, ce genre de trucs quoi. Pour ma part, j'en profiterai aussi pour récolter tout plein de cannes à sucre. Ce sera également utile si on a besoin de confectionner une table d'enchantement au niveau maximum. Pareil, je récupérerai aussi des citrouilles. Ça peut nous servir pour de l'agriculture, on sait jamais. Et puis au bout d'une trentaine de minutes, j'ai trouvé un petit endroit vraiment intéressant. J'ai trouvé un village à même pas 100 blocs d'une tour de pillager. Pourquoi c'est intéressant ? Car les tours de pillager comme ceux-ci, c'est ce qui permet de provoquer des raids dans des villages. Pour ce faire, il faut éliminer un pillager possédant une bannière, ce qui nous donnera l'effet Badomain. Et en allant dans un village avec cet effet Badomain, cela déclenchera un raid. C'est-à-dire des vagues de mobs en boucle dans le village. À quoi ça sert donc ? Eh bah à deux choses. Déjà, certains mobs dans les vagues finales droppent des totems de résurrection. En le tenant dans la seconde main, ces totems peuvent nous permettre d'éviter une mort. Et la deuxième chose intéressante, c'est qu'en réussissant un raid, ça nous donnera l'effet Hero of the Village pour ce village-là. Cet effet lui offrira des réductions sur toutes les ventes des PNJ. Et ça vaut aussi pour les livres qu'on va chercher à obtenir, vous l'avez compris. Donc, combiner raid plus exploitation de PNJ, ça peut vraiment nous donner l'avantage sur le long terme en termes de stuff. Car imaginons demain, on vient à mourir dans l'end en PVP par exemple. Eh bah, aucun souci. On a juste à se refaire un petit stuff. On va récupérer au PNJ 2-3 livres menzing, des protections 4. On fusionne tout ça et on y retourne. En plus, si ces PNJ sont bien travaillés, ils devraient nous vendre ces livres menzing et protections pour 2-3 emeralds maximum. Bref, en gros, c'est un temps monstrueux de gagner. Bon, du coup, on décide de s'installer ici. Je vais poser tout ce que j'ai récupéré dans un coffre, donner les coordonnées au reste de mon équipe et je vais aller commencer à miner en attendant. Guep ne tardera pas à me rejoindre dans le village et c'est lui qui commencera la base. Maintenant, l'objectif est très simple. Se mettre full diamant le plus vite possible et récupérer le max de diamant possible pour le reste de l'équipe. De leur côté, Guep, lui, s'occupe de la base. Titi va commencer à préparer l'endroit pour reproduire les PNJ et Guep l'aidera aussi de ce que j'ai compris. Lo est en train de miner, comme moi, et en plus, elle a trouvé une ancienne cité, là où il y a le fameux Warden. Et ça nous sera certainement utile pour plus tard. Et Ponc, lui, va commencer à réaliser les quêtes. On va aussi en profiter dans ce premier soir pour essayer d'en faire un maximum. Bon, je vais l'éminer, ça m'asculé. Qu'est-ce que tu penses que les gens vont savoir si je fais ça ? Vous voulez que je note l'écho du Warden ? Ouais, carrément, carrément, carrément. Moi, j'ai une question à demander à Victor. Victor, pourquoi tu follows toutes les meufs de Toulouse sur Instagram ? C'est faux ! C'est faux ! Non, mais c'est trop bon ! Parce que moi, dès que je follow une meuf avec qui j'ai matché sur TidNord, je suis dit par Victor Titi ! Et mais ça, ça tient ! Qu'est-ce que ça va être quand Jim va être là ? Il nous manque, hein, le salaud, hein. 77, pardon. Oye, je ne suis point quoi ! Qu'est-ce que c'est que ça ? Il faut revenir la nuit, c'est ça ? Il y a une quête à droite, regarde, accumuler l'effet Darkness pendant un total de 10 minutes. On avait un truc de Warden, ça tombe bien ? Mais attends, mais comment tu fais pour avoir Darkness pendant 10 minutes, il faut faire spawner le Warden, non ? Tu le fais spawner, du coup ? En vrai, ouais. Tain, c'est vachement bien foutu, à droite. Vos vitalités en sera renforcées si vous contrôliez le monde. Ok, ouais, il faut faire ça, parce que ça fait plus de cœur en plus, c'est pas mal, en vrai. Voilà la première quête à réaliser. Pong va devoir se diriger vers l'emplacement de l'ancienne cité et faire spawner en boucle des Warden, qui sont, je rappelle, un poil dangereux, hein, genre ils one-shot. En faisant spawner le Warden, ça lui donnera l'effet Darkness, et en accumulant cet effet pendant 10 minutes, ça validera la quête, nous donnera le premier effet avantage, et visiblement, ça sera les deux cœurs supplémentaires. On vient de me donner une astuce de fou, les gars. En fait, tu vois, si tu trouves une ancienne cité, juste tu casses un Shrieker, tu sais le truc qui fait spawner le Warden, tu le récupères, et en fait, tu le poses en dehors de la cité, ça fera pas spawner au Warden, mais ça donnera l'effet... Ah ouais ? Mais comment tu le récupères, il faut 6-touch, non ? Pour le récupérer, non ? Tu peux le récupérer comme ça ? Je sais pas. Non, je crois pas. Bon, pendant ce temps, moi je continue à miner du Diams, et petit à petit, j'ai réussi à me faire mon full stuff en diamant, et même en ramener pour les autres. Est-ce que je peux avoir du FI, là ? J'ai perdu, là ? Ah, ok. Mais toi, j'ai honte des diamants en robe, ou des diamants ? Oh, là, j'ai tellement d'olives sharpness, c'est un truc de fou. Bon, en vrai, là, j'attends qu'il me retourne, je vais pisser. Je vais faire des PLJ après, ça répond tout seul, ouais, c'est énorme. Du coup, euh... Et moi, j'arrive à la base, je vais utiliser un peu allié, mais là, j'arrive en bateau. Non, ce que je voulais dire, c'est genre en mode snap, après, vous me tac et tout à côté. Bon, en vrai, j'ai connu le plus drôle, mais voilà, c'est bien, on chill. Attends, t'es où, titille ? Oh, c'est bon, j'ai fini ! Ah, les gars ! Vous avez réussi à construyer les monstres effroyants. Suite de la cinématique. Et pendant que Pong se dirige vers la deuxième quête, on va parler d'un truc qui fâche, les PNJ. Bon, déjà, on s'est rendu compte d'un truc, d'ailleurs. Tu es au courant qu'on a un pillager outpost à côté de nous ? Dans le village, je veux dire ? Oui, oui, c'est pour ça, justement, là où on a fait la base, en tout cas pas très loin, là, quand il y a eu le village, justement, on a fait exprès de le faire pas très loin des pillagers outposts. Effectivement, notre village était à proximité d'une tour de pillagers, mais surtout, ce village, et donc notre base, se trouvait en 1000-3000, ce qui est finalement extrêmement proche d'un avant-poste. En effet, l'avant-poste 1 se trouve au coordonné 3000-3000, et ça, c'est vraiment exceptionnel pour nous. On n'a même pas fait exprès. Mais du coup, à tout moment, on pourra reprendre cette AP, si une équipe vient le conquérir, et pendant toute la cité, on pourra faire des allers-retours à cette AP et notre base. Et ces AP pourraient nous mettre extrêmement bien, car comme expliqué, ils vont générer de l'Emeraude en continu, Emeraude qui se vendront à nos PNJ. Et d'ailleurs, on va parler un petit peu de ces PNJ, parce que j'ai terminé toute la partie minage pour ma part. Je suis d'ailleurs passé dans l'ancienne cité que l'eau avait trouvée, dans le but de trouver du stuff sympa dans les coffres. Mais à part des wardens, j'avoue que j'ai pas trouvé grand-chose. Bref, les PNJ. Titi en avait enfermé certains dans une petite grotte proche du village. Bon, déjà, problème. C'est hyper visible si un joueur ennemi passe à côté, et surtout, il y a une giga crevasse juste à côté. Bon, voilà, l'endroit est pas top, quoi. Mais on s'en fout. Gap et Titi avaient déjà commencé à reproduire les villageois, et à les exploiter, comme j'ai expliqué dans l'intro. Et ils ont finalement réussi au bout d'un moment à obtenir un PNJ vendant un livre mending. Bon, le truc, c'est que ça coûte un petit peu cher actuellement. Je veux dire, quasiment un stack d'émeraude pour un livre mending, bon, t'as envie un petit peu de rejoindre Papa Johnny, quoi. Et surtout, parce que pour obtenir ces émeraudes, il allait falloir qu'on prépare à côté d'autres PNJ qui pouvaient nous échanger des trucs simples à obtenir contre des émeraudes. Et parmi eux, il y a deux candidats idéaux. Un PNJ qui nous échange de la clé contre une émeraude, et un PNJ qui nous échange des sticks contre une émeraude. Sauf que ça ne change pas le souci. Un stack d'émeraudes pour un livre, c'est clairement abusé. Il nous faudrait des centaines de PNJ clés et sticks pour en obtenir ne serait-ce qu'un seul. Du coup, on va utiliser un petit trick sympa de Minecraft pour changer tout ça. Dans Minecraft, lorsqu'un zombie tue un PNJ, si vous êtes en hard dans votre monde, le PNJ va être zombifié, et va lui aussi pouvoir contaminer d'autres PNJ. Ces PNJ zombifiés sont importants, car ils sont les seuls à pouvoir être soignés. Et donc, on peut annuler leurs transformations, et les faire redevenir des PNJ avec exactement les mêmes échanges qu'avant. Sauf qu'en faisant ça, le PNJ va trouver que c'est super sympa de votre part de l'avoir soigné, et va vous proposer des réductions sur toutes ces ventes de manière infinie. Et il est possible de répéter trois fois l'action dont je viens de vous parler, et ça réduira à chaque fois le prix de ce que vend les PNJ. En cumulant ces transformations et l'effet héros du village, c'est comme ça qu'il est possible d'obtenir des PNJ mending et autres à une émeraude le livre. Vous avez compris ce qu'on va faire donc. On va devoir ramener un zombie dans un bateau à chaque fois, le laisser tuer chaque PNJ, le renfermer dans un bateau, soigner les PNJ en leur donnant potions de faiblesse et pommes d'or à chaque fois, et répéter cette action trois fois sur chacun d'entre eux. Vous comprenez pourquoi je vous disais au début de la vidéo que c'était un enfer. Et on a tellement galéré. Ça a été tellement compliqué avec ces PNJ, vous imaginez même pas ? Euh... Oh non, il s'est barré ! Le PNJ s'est barré, le PNJ s'est barré. Vraiment qu'il n'y a pas de bain. Mon slam en ref ? Bah il s'est barré. Ah j'ai fait de la merde, j'ai pas assez protégé. Non mais en fait il a utilisé le lit pour passer au-dessus en fait. Frère, allez, descends là. Non mais le tue pas ! Je le tue pas, je le fais descendre. Voilà, il est en bas. Ouais d'accord, il est vraiment en bas là. Moi j'ai une MST. Oh non, oh non, oh non ! Ah non, 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 non ! Il l'a tué ? Non, mais oui, mais oui, il a poussé au suicide ! Il l'a poussé au suicide, je l'ai vu ! Mais on a finalement réussi. A chaque fois, on a transformé trois fois chaque PNJ. Et on a enfin des livres à une émeraude au bout de toutes ces heures de tryhard. Eh ben en fait non, pas du tout. On a bien transformé trois fois chaque PNJ, mais il y a un souci au niveau du prix. On est passé de 50 émeraudes de livres à genre 30. Il y a quelque chose qui cloche. Et en effet, c'était sans compter sur la petite ligne dans le document de règles qui stipule que les réductions des prix des villageois Vanilla sont limitées à 30%. C'est-à-dire qu'un prix de PNJ ne peut pas descendre à plus de 30% de son prix initial. Tout ça pour éviter des bugs de duplication qui sont apparus dans la version 1.19. Le truc, c'est que cette ligne avait totalement été oubliée dans les règles avant qu'on fasse les PNJ et qu'on s'en rende compte. Voilà, énorme coup dur à ce moment-là. Bon, je vous mets pas de moment en jeu, mais j'étais vraiment dégoûté sur ce coup-là. Vraiment, j'étais au fond. Parce que les PNJ perdaient énormément de leur utilité. Et c'est clairement ce sur quoi on avait passé 80% du temps de notre soirée. On n'avait rien farm du tout, regardez notre score. On le savait d'office qu'on serait dernier sur ce premier soir puisqu'on se concentrait essentiellement sur les PNJ et sur le stuff. Sauf que là, bah avec cette règle, on est rendu exactement au même point que les autres équipes. Il suffit de voir le stuff de Gabe qui était encore full fer. Enfin, c'est la galère quoi. Et le souci, c'est qu'à côté, on avait déjà plus de 3 millions de flocons de retard. 3 millions ? C'est pas genre 30 000 ? C'est 3 millions ? C'est immense. Et ça nous a vraiment mis un coup au moral. Mais bon, on partait du plus bas possible, alors on ne pouvait que remonter. C'est en réalité révélé être mon pire départ de cité. Le cauchemar. Il allait vraiment falloir se rattraper sur les autres jours parce que là, c'était vraiment compliqué. Bon, pour finir ce premier soir, un peu de positivité. On a quand même 2-3 PNJ intéressants. On a un PNJ Protection 4, un PNJ Mending, un PNJ Sharpness 5 et un PNJ Unbreaking 3. Le souci, c'est que la moitié d'entre eux sont presque inutilisables. Enfin, je veux dire 50 émerauds pour le livre Sharpness 5, on va jamais l'utiliser quoi. À côté de ça, Pong va réussir de son côté la deuxième quête au bout de seulement 5 heures de tryhard. Elle a grandi là. On a fait la résistance maintenant. Ce qui nous débloquera l'effet Fire Résistance permanent jusqu'à la fin de la cité. C'est parfait pour le Nether par exemple, puisqu'on craindra plus la lave. La troisième quête par contre, c'est pas la même chose. Non, vas-y, garde-la Titi. Je vais aller dans le Nether alors. Faut trouver un Malay ! Bon, déjà, ça signifie qu'il nous faut un totem. On va donc s'empresser d'activer un raid dans le village afin de récupérer quelques totems. Chose plutôt aisé ma foi. Hop, on récupère 2-3 totems, dont un qu'on laissera à Pong dans un coffre pour la quête qu'il fera le lendemain. Car là, il commençait à se faire tard. Il était déjà 3h du matin. Du coup, pour finir la soirée, on s'est dit que pendant qu'on irait dormir, ça serait cool qu'il y ait un petit truc qui nous génère des ressources pendant qu'on dort sans rien faire. Tu vois ce que je veux dire ? Et pour ça, il y a une solution miracle qui s'appelle un avant-poste. On s'est donc dirigé vers la capitale afin d'activer la quête débloquant la clé de l'avant-poste 1. On est au passage passé check le classement de la cité actuelle. Et c'était vraiment pas beau à voir, quoi. Bref, il fallait construire un bonhomme de neige proche d'un cabanon à des coordonnées définies. Ce que j'ai réalisé sans trop de soucis. Et on est finalement parti à l'assaut de l'avant-poste proche de notre base. Alors, du coup... L'avant-poste 1 est attaqué. C'est vous ? C'est toi, Titi. Mais je suis pas rentré dedans. Non, mais c'est moi, c'est moi. Je me suis rapproché un tout petit peu proche et ça a fait ça. Ah, voilà, c'est moi. Tu veux pas me jouer avec ton... Ok. C'est vous, ça ? Non, c'est non. Attention, celui-là ! C'est celui-là. C'est pas, c'est pas, c'est pas. Ouh, je suis là, en fait. T'as les dégâts, frère ! J'ai bu ma potion de régen 2, comme ça, moi, je suis tranquille. Je vais prendre tous les mobs de mer à côté, là, qui prennent super cher. Ouais, il y en a beaucoup, là. Ah oui ! Je vais et gappe. Je re-gappe. Il faut monter tout en haut. C'est bizarre, Baron. Je suis mort. Baron, tu fais gaffe, t'es vraiment tout seul. Ouais, je sais. Regarde, bon. J'ai moqué le focus. C'est bon, il reste le dernier. C'est celui qui est en face de moi. C'est les derniers. Ah, il y en a, là. Voilà, il en reste un. Allez. Allez, bah, parfait. Et du coup, maintenant, il faut monter tout en haut. Non, non, il ne faut pas aller là. Hein ? Hein ? Quoi ? Il y a un bug, en fait. Non, mais il y a... Il y a bug. Je suis même bloqué, regarde. Je ne suis même plus. Je ne suis même plus. Ah ! Ah non. C'est un pavé. Les gars, les gars, les gars. Les gars, j'ai trouvé l'enchant. C'est rigolo. Ok, finalement, c'était trouvable. Super. Émeraude, une émeraude. Ouais, ça spawn, ça spawn. Ok, donc, c'est pas mal. Bon, en vrai, l'objectif, c'est d'aller... Tiens, mais quoi, tu l'as balancé comme ça ? Ah, je suis explosé. Ah, je suis explosé, moi. Voilà, c'est comme ça que se terminera notre première soirée. Un peu mitigée dans l'ensemble. Déjà, niveau score, bah, on est dernier et de très loin. En même temps, normal, on n'a rien farm. On va commencer demain à 10h avec la nouvelle économie. Niveau PNJ et stuff, bah, pareil, finalement, hein. C'est pas incroyable. Bon, ça nous servira quand même certainement. Mais c'est clairement pas aussi fort que ce que notre stratégie pouvait nous apporter. Je vais donc me déconnecter dans cet avant-poste afin de pouvoir récupérer dès mon réveil tout le contenu du coffre. Fin de cette première journée compliquée. Mais c'est maintenant que la cité commence réellement. La question numéro 1, c'est est-ce que notre avant-poste a été pillé ou pas ? J'aime pas ce que je vois. Je pense que ça s'est juste pas affiché. Je vais me faire ghostkill par un zombie. Non ! Il n'a pas été pillé, OMG ! Il n'a pas été pillé. C'est une très bonne chose. Ok, alors, fais voir les autres dans l'équipe. Ok, tous les autres dorment. Fais voir, du coup, l'avant-poste, ça nous a mis bien en termes de minerie ou pas ? Euh... Alors, comment dire ? Alors, j'espère que Titi est venu récupérer les trucs avant de partir. Enfin, j'espère que Titi est venu... Oh, c'est quoi tout ça ? Oh ! J'ai rien dit. OMG, c'est quoi tout ça ? J'ai rien dit. Oh, les deux stacks d'émeraudes qui sont tombés pendant la nuit. Oh, les deux stacks d'émeraudes qui vont nous donner du full P4 Mending. Ça me rassure un peu. Voilà, hier, on a été un peu dans la galère, hier soir. Ce deuxième jour commence extrêmement bien pour nous. La P4 Conquille, il y a quelques heures à peine, s'avère être une réussite totale. Deux stacks d'XP, 43 diamants, de quoi faire un full stuff netherite et surtout deux stacks d'émeraudes. C'est-à-dire plusieurs livres Mending, Protection 4 et j'en passe. Le jour 2 signifie donc début du farm, arrivée de Jimmy Boy et surtout le premier événement, l'ouverture de l'end. Alors, on a appris entre-temps que, exceptionnellement pour cet event-là, il n'y aurait pas de pari. La récompense, ça sera juste ce que les équipes récupéreront dans l'end. Sauf que bon, il y en a des trucs intéressants. Déjà, dans les forteresses de l'end, tu peux trouver masse de stuff en diamant enchanté. Il y a aussi des shulkers qui sont des coffres transportables sur soi, c'est limite obligatoire d'en avoir en cité. Et il y a aussi forcément des elytras qui sont extrêmement rares, qui permettent de voler littéralement. Sauf que comme dit, ces elytras sont rares et on va être toutes les équipes à se battre pour les obtenir. Et il y aura du PVP. Une grande partie de ma journée sera donc consacrée à la finalisation de mon stuff. Je passerai aussi beaucoup de temps dans le nether à prendre beaucoup d'XP, mais vraiment beaucoup. Et j'enchanterai pas mal d'outils niveau 30 pour toute l'équipe, avant de fusionner mon stuff avec tous les livres que j'aurai récupéré grâce aux émeraudes de la paix. D'ailleurs, en rentrant du nether, j'ai trouvé un petit passage secret, constitué de glace, qui menait à un portail, certainement la base d'une autre équipe. J'ai donc naturellement noté les coordonnées, et je me suis très vite aperçu que ces coordonnées correspondaient quasiment au nôtre. C'est-à-dire que ce portail du nether se trouvait littéralement à 100 blocs du nôtre. Ça veut potentiellement dire que dans l'overworld, il y a une dîme qui s'est installée à même pas 500 blocs de nous, quoi. Ça pourrait poser soucis pour les futurs AP, et surtout pour le portail de l'end qu'on devra trouver pour le soir. Parce que ça sera obligatoire d'en trouver un pour se rendre dans l'end. On sera peut-être donc pas les seuls à utiliser ce portail si on est tous à côté. D'ailleurs, concernant ce portail, c'est Titi qui s'en chargera dans la journée. Comme dit, c'était très important d'en trouver un, sinon ça sera impossible d'aller dans l'end à 21h. Personnellement, mon stuff sera donc prêt à 100% pour le soir. Un full protection 4 mending en netherite, une épée sharpness 4 fire aspect. Bon, et maintenant, il faut rattraper le retard niveau farm, parce qu'on est vraiment à 960 flocons, là. Je suis d'ailleurs parti à la capitale vendre tout le quartz que je vais récupérer. Ils ont plus de 4 millions, les ravalitos, hein. Bah, je vais aller voir, toi, sur... Comment il fait un moteur alors qu'ils sont deux connectés à chaque fois ? Eh, ils ont trouvé un truc qui est cheaté, qu'on n'a pas. Non, mais moi, j'en mets juste pour qu'il y ait des mobs qui spawnent pas. Bah, écoute, 235 000, là. Ah ouais, ah oui, d'accord, on a 1 200 000 de retard, ne serait-ce que sur les avant-derniers, en fait. Les gens se rendent pas con, mais il y a que des gens chauds en cité, hein. Autant dire qu'il allait vraiment falloir qu'on se mette au boulot. Bon, les trucs à peu près rentables de la journée, c'était les suivants. Le charbon, le quartz. Bon, après, c'est pas incroyable non plus, et ça se voit là. La glace, mais du coup, ça nécessite d'avoir une sick touch pour la récupérer. Et tant qu'on n'a pas de shulker, ça sert clairement à rien de farmer ça. L'opsy, qui se vendait quand même pas mal. 280 le bloc, ça fait 17 920 le stack. Donc plus de 483 000 l'inventaire. Avec une pioche efficiency 5, ça peut peut-être être rentable. Mais le truc visiblement cheaté, c'était les blocs de copper oxydés. Il existe 4 variantes de blocs de copper. Le bloc de copper de base. Le bloc de copper un peu oxydé. Le bloc de copper un petit peu plus oxydé. Et le bloc de copper totalement oxydé. 4 phases différentes, et pour qu'un bloc change de phase, il faut le poser et attendre longtemps. Très longtemps. Seulement, un bloc de copper totalement oxydé se vendait 2750 flocons. Le bloc, c'est immense. Ça fait 176 000 le stack, et plus de 4 700 000 l'inventaire complet. Et 4 millions, c'est littéralement ce qui nous sépare des premiers du tableau. On est donc parti là-dessus. On avait la chance d'avoir dans notre base une énorme grotte juste à côté, qu'on a décidé d'utiliser. Pendant que moi je préparais du stuff et des outils pour tout le monde, quasiment tout le reste de la team s'est mise sur la préparation de cette salle, qui allait être destinée au copper. Ils ont fait des dizaines de lignes sur lesquelles le copper pouvait être posé, avec un certain écart entre chaque bloc pour optimiser l'oxydation de ces derniers. Ça a pris littéralement toute la journée. Entre le minage du copper, la création de la salle, le posage du copper, la tente pour l'oxydation et la récolte à la fin, ça a pris plusieurs heures. Ah ouais... Et encore, t'as pas tout vu. Quand t'es là, tu vois vraiment tout ici, là. Mec, ça fait 4 heures que je fais que agrandir. Genre là, j'ai compté, ça fait 4 heures. De mon côté, j'ai essayé de voir si l'opsy était vraiment si rentable. Et j'ai farmé un inventaire entier. Euh... On a bientôt fini. C'est quoi votre avis sur les sodas, genre l'oasis ? L'oasis, c'est Gauthier. Euh... Sprite. Euh... B, pareil. Euh... Fanta. S. Euh... Coca-cherry. S. Euh... C. C. A+. S. C, il l'a dit. Ah ouais, j'aime pas. Moi, le Coca-cherry, j'aime pas, moi. Alors, Coca-Vanille. Oh, S+. God damn fucking yeah ! Coca, la pêche. Ça existe, moi ? Oui, ça a existé. T'en bois un verre, ça va. T'en bois un deuxième, tu vomis. Coca-lite... E ou Z, même. Z. Non, un petit C. Ça m'a pris plus de deux heures, et ça nous a rapporté environ 500 000 flocons. Bon, c'était pas le truc le plus fou du monde, j'avoue. L'heure tournée, et on allait bientôt devoir partir dans l'end. Titi avait donc trouvé le portail, et il avait même préparé une petite entrée pour nous. Regardez. Je suis sûr que ça va faire plaisir aux gens. Les petites attentions comme ça, ça fait toujours plaisir. Les petites attentions ! Ah ? Ah ! Pas de chance. Tu les as tapé ? Non. Mon chase dans les caves et tout. Mais on va te récupérer le stuff, t'inquiète pas. Là, ils vont regretter leur geste pour les quatre prochains jours. Ah oui, c'est une erreur qu'ils vont faire. On peut perdre la cité, il n'y a pas de souci. J'ai plein d'infos dans les trucs qui j'en. Les gens la perdent, ils la perdent avec nous. Non, mais on a leur portail même, si tu veux. Personne touche à Titi, c'est des zinzins. Ah, c'est des zinzins. Ah non, on va les détruire. Ah non, mais t'inquiète pas, tu seras vengé. Et c'est là que la guerre a été déclarée. Comment sans douter, une équipe se trouve effectivement proche de notre base. Il s'agit de l'équipe, l'équipage. Et donc, par conséquent, ils utilisent le même portail de l'end que nous pour y aller. Sauf que tu es Titi, là, ils ont déclaré la guerre. Tu touches à Titi, tu touches à toute l'équipe. Il n'en fallait pas plus pour nous motiver. On s'est donc préparé comme des guerriers. Une tonne de potions, un stuff fumé pour chacun, prêt à partir à l'assaut de l'end. Car il était exactement 20h30 désormais. L'end ouvrait alors dans 30 minutes, et il allait falloir être extrêmement efficace pour récupérer 6 paires d'Elytra. Une pour chacun d'entre nous. On partait à 4 dans l'end. Jimmy, Pong, Titi et moi. Gapelo restait à la base pour continuer le copper, et surtout, car à 22h, l'économie allait être changée, en plein milieu de l'end. Et il fallait qu'au moins 2 personnes restent pour s'occuper de ça. Pour l'end, j'avais au passage préparé une enclume, un livre mending et unbreaking, afin d'enchanter direct des Elytra si je venais à en trouver. Histoire de pouvoir direct voler par la suite. Il est 20h45, l'heure fatidique approche, on s'envole tous vers le portail de l'end, où se trouvent déjà certainement nos adversaires. C'est moi qui fais la flèche ! Ah oui, alors là gros, écoute, vas-y, maintenant là... Si tu vois un pseudo, on pop, hein. Mais c'est peut-être pour ça qu'ils ont vu les autres, qu'ils ont vu une énorme flèche. Oui, non, mais non, mais ils sont arrivés... Ils sont là ou pas ? Ils sont déjà partis, non ? Ils peuvent pas rentrer, normalement. On attend ici. Non, on se met en sneak. Vous savez ce qu'on va faire ? Vous avez entendu, vous avez entendu, vous avez entendu, vous avez entendu. On les détruit, hein. Je veux rien savoir. Mais je pense qu'on est pas de risque, c'est ce que c'est, si vous couvrez l'eau. Oui, je pense, je pense. Toi qui pose le bloc ? Non, c'est moi qui fais. Ça arrive, ça arrive, ça arrive. Cache-toi, ici, cache-toi, ici. Je bois la potion, je bois la potion. Ils sont juste là, ils sont juste là. Allez, continue à faire son bon de mort. Allez, ils vont pas venir. Ils sont... Regarde dessus, Sam Sam, Charlie. Ils sont juste là. Je pense qu'ils nous voient comme nous, parce que là, à mon avis, ils nous... On peut y aller, on peut y aller, on peut y aller. Moi j'ai sauté, moi j'ai sauté, hein. C'est bon. Allé, attends, ok, vas-y, c'est bon. Bah, du coup, il n'y a pas de bébé, hein. Regarde avec ça, c'est devenu trop. Ah ouais, d'accord. Ils ont pas de temps de sous que ça, les gens. Ok, ok, faut que je prépare. Je me prépare pour le... Go 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 ! Le TP ! Oh le chat ! Heuuuhhhh Allez c'est bien Martin, c'est bien ça Martin ! Ça va mon travail Martin ! Ça va mon travail ça ! Ça c'est mon champion ! Je l'ai, NET GO ! Je l'ai ! Et voilà, bravo à moi ! Bravo Martin Ponck ! Il dit, faut pas que tu meurs maintenant ! Je te raconte. Bon je vais euh... Je vais où ? Je vais vers le sud-est hein. Bon moi j'ai vraiment prévu full underperle. Moi j'en ai pas aperçu hein. Je vais t'en faire des perles. Attends je vais laisser Charlie faire le travail pour moi hein. Je vais laisser Bridge pour moi, je vais perler à la fin. C'est ce que j'ai fait avec Bichard J'en suis ton taxi genre Merci pour les travaux Merci pour les travaux J'en suis ton taxi genre Non j'suis mort On m'a tué ok Non non Il n'y a pas de vanne, j'suis mort T'es tombé dans le vide ? T'as raté la perle ? La perle aussi ? Faut pas que tu meurs maintenant Non vraiment j'ai eu envie de... Personne est heureux en perdant son stuff comme ça t'sais Parce qu'on se dit yes t'enfin C'est ça toute ta force va résider dans cette vengeance que tu vas vouloir acquérir Pas avoir assez de blocs et pas avoir une pioche enchantée Et bah on perd 3 stuff Quoi ? Non t'es tombé ? Non mais tu sais que vraiment ma perle était bonne Et en utilisant le chorus fruit ça m'a fait tomber dans le vide Aaaaaaah Ah bateau Oh la la Bien joué Fais nous rêver s'il te plaît Fais nous rêver Ah la 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 Je suis encore mis de laisser sans bateau en face Et là je tombe dans le vide Adieu Non Tu croyais que c'était genre ce qui s'était passé ? Après comme je dis moi il reste ma pioche J'ai pas du ma pioche donc j'suis content Par contre le reste bon ça peut être ça Allez hop Ouuuuh Eh fire and spike looting 2 en p'tite épée là Salut les gars J'aurai pas du stuff Là où j'suis personne est passé dans sa machine Ok j'ai honte T'imagines on est toujours gardés Ouaah 7M On est deuxième On est de retour dans le game Prom 0 tous 7 millions Euh Ton avis nous intéresse Y'a un mec à côté Ouuuuh y'a la team d'orange là Oh la 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 team d'orange Forme tous l'enstone Tous 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 Là à côté de moi j'aurais vraiment à côté à côté Et d'ailleurs Pong fais gaffe parce qu'en stick on voit les pseudos hein Donc tu pourras pas te cacher euh Attends je les empêche Je les empêche de farm Ah y'a Saitama qui va me suivre en Elytra Viens vers moi et je l'attrape Ahah j'avoue Ramanus ça fait un 2v1 J'ai pas de sharpness J'ai passé toute la soirée à chercher des Elytras En vain On ne parlera pas des morts de Jim et Pong au passage Qui ne sont finalement pas si graves Car on possède un AP et des PNJ à côté Ce qui fait que leur stuff sera recréé en quelques minutes à peine J'avoue que finalement c'était pas si mal de préparer des PNJ au premier jour Après des heures de vol, des stacks de fireworks écoulés Toujours rien Une seule paire d'Elytras Et pourtant j'ai fait toute la bordure On a donc décidé de changer de stratégie Le matin suivant à 10h pile, la bordure allait être augmentée Étant initialement en 5000-5000 ce soir Elle allait doubler le lendemain et passer en 10000-10000 Ce qui donnerait beaucoup plus de chances de trouver de nouveaux bateaux non explorés C'est là qu'on trouve les Elytras Comme j'étais le seul possédant des Elytras J'ai donc pris la décision de sacrifier mon sommeil Et de me lever à 9h30 Pour être là tout pile à 10h Lors de l'agrandissement de la bordure J'aurai alors la responsabilité de trouver 5 paires d'Elytras à moi tout seul Pour tout le reste de l'équipe Sauf que je me suis pas couché tôt pour autant On a fini la soirée sur des shulkers d'Henstone Et oui car l'économie avait changé et sans surprise Ce sont les blocs de laine qui étaient le plus rentables Les blocs de purpure et les blocs d'Henstone Les blocs de purpure se réalisent en récupérant des coreuses fruits Et en les faisant chauffer Bon le truc c'est que comme tout le monde est parti dormir Les blocs de purpure c'était pas vraiment rentable pour nous Parce qu'il fallait aussi passer par une phase de cuisson Du coup on est parti sur des blocs d'Henstone On a fait ça pendant des heures Et puis un petit peu plus tard Avec les shulkers qu'on avait pu récolter ce soir là On a vendu quelques blocs d'Henstone On s'est posé avec Gapititi juste à côté de la cité On a pu poser toutes nos shulkers d'Henstone qu'on venait de farmer Et on faisait juste des allers-retours avec tout leur contenu Il fallait juste espérer ne croiser personne sur le chemin Bon vous vous souvenez de notre score à 19h30 ? C'était genre 700 000 flocons quoi Tout cassé On était dernier avec un million de retard Ok voilà retenez ça Alors on est pour l'instant On est cinquième pour l'instant derrière les losers On passe premier on fait premier on est premier forcément ce soir On est large premier On est passé Tu vois screen parce que j'ai jamais vu On est premier On est déjà premier On est déjà passé premier alors qu'on a pas vendu avec Titi Ah moi j'ai rien vendu On a tout vendu ? Non 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 mais on a rien vendu On a rien vendu rien du tout Il manque 7 millions là encore qu'on a pas vendu Quoi ? Ah ouais Et boum Allez on retourne au même code du coup On a pas 7 millions mais on a au moins 5 millions je pense qu'on On arrive à 17-18 millions je pense Ca nous laissera 6 millions d'avance D'ici demain la reconnexion Et franchement c'est la plus belle remontée des cités En une journée Elle pose 2-3 sur le coeur Ouais Attends tu peux reposer le truc que t'as passé C'est qui qui son ? 18 18 millions 18 millions Let's go On est rentrés pas la base C'est pas prévu Heureusement que je suis venu parce que le coffre est quasi full De dernier on est remonté à premier en quelques heures à peine C'est la remontada du siècle On était tellement mal parti la veille Et moins de 24h après le jeu a été totalement inversé On est désormais premier du classement avec un p'tit peu d'avance en plus Ca y est la cité est définitivement lancée pour nous Maintenant il allait falloir continuer de se donner à fond Pour garder cette première place Parce que croyez moi C'est très loin d'être gagné Et vous allez le comprendre de suite Bon j'ai respecté ma parole Je me suis levé à 9h30 Autant vous dire que j'étais mort Mais au moins j'étais là pour chercher les Elytra Comme j'avais dormi que quelques heures Je n'ai pas lancé mon stream Par contre j'ai tout enregistré Et vous allez voir des images Qui n'ont jamais été diffusées en live Puis il y avait L'eau qui dormait aussi Donc j'allais pas la réveiller Sinon j'allais dormir sur le canapé la nuit suivante Guip avait continué de jouer toute la nuit d'ailleurs Il avait fait du copper de 3h du matin A 7h environ Tout ça pour continuer de profiter du copper jusqu'au bout Qui n'avait quasiment pas baissé dans la nouvelle économie du soir Et disons que le copper c'était vraiment le pari le plus rentable de l'histoire 28 millions de flocons à ma connexion C'est immense En 4h Gap avait rajouté 10 millions de plus Quand je me suis connecté J'étais à la base J'ai récupéré quelques stacks de fireworks Qui avaient été préparés exprès dans une shulker Contenant tout ce que notre AP nous rapportait D'ailleurs en parlant d'AP Y'avait une équipe qui commençait aussi à en récupérer d'autres Et ça commençait légèrement à me faire peur Parce que eux étaient quand même 4 de connecté Bref j'ai pas cherché à comprendre Et je me suis direct envolé pour l'end Étant le seul connecté de l'équipe sur le serveur J'espérais ne rencontrer aucune équipe Là je pouvais clairement pas affronter une équipe solo hein J'arrive dans l'end Aucun signe de vie à part moi Parfait J'emprunte le portail menant ton compte très éloigné de l'end Et maintenant direction l'ancienne bordure C'est à dire 5000 dans l'une des coordonnées X ou Z Sans surprise la bordure n'était plus présente Et ça m'ouvrait un énorme champ de possibilités Et la chance va enfin me sourire Je ne vais pas avoir à voler longtemps avant de trouver un premier bateau C'est à dire par conséquent une première paire d'Elytra Plus que 4 Je vais au passage en profiter pour récolter énormément de shulker shell J'avais emmené avec moi une looting 3 Donc autant dire que ça allait plutôt vite J'ai continué à voler pendant un bon bout de temps J'ai trouvé énormément de forteresses de l'end Beaucoup de stuff mais très peu de bateaux volants C'est exactement le même soucis que la veille Il y en a vraiment très très peu c'est abusé Et puis au bout d'un moment le pompon sur le gâteau Alors j'ai pas record mon micro à ce moment là Mais j'avais envie d'exploser l'écran Ça faisait une heure que je volais J'ai trouvé un bateau à peine Alors que je suis arrivé à la nouvelle bordure C'est à dire 10 000 par 10 000 hein Oui j'ai parcouru autant de blocs Pour finalement trouver un bateau à 2 blocs derrière la bordure Non mais là j'y croyais pas là Bon je me suis pas laissé abattre Et je suis reparti à nouveau Déterminé à trouver ces bateaux manquants C'est bon c'est pas un bateau à 2 blocs de la bordure qui va me Non mais là c'est vraiment un complot quoi Le jeu veut me faire passer un message Je vois pas d'autre solution En 12 ans de Minecraft Je n'ai jamais vu ça C'est une aberration Y'a zéro montage hein Les deux bateaux se sont vraiment enchaînés En 2 minutes chrono c'est une dinguerie Regardez les coordonnées entre les deux C'est n'importe quoi Bon on rigole on rigole J'ai continué pendant encore plusieurs dizaines de minutes Heureusement la chance s'est inversée par la suite En longeant la bordure J'ai réussi à trouver pas mal de forteresses Énormément de stuff en diamant de fou Vraiment c'est une dinguerie On est tranquille jusqu'à la fin de la cité Même si on se fait tuer en boucle je pense Beaucoup de shulkers De quoi en avoir normalement 5 ou 6 par personne C'est déjà pas mal Et j'ai trouvé tous les bateaux manquants Pour un total de 6 élytra Au bout de 2 heures d'exploration en volant Et plus de 45 000 blocs parcourus Oui je rigole pas J'ai fait 45 000 blocs Je suis allé jusqu'à toutes les nouvelles bordures de l'end C'était n'importe quoi Bon le reste de la journée va être sensiblement le même que la veille Beaucoup de farms pendant une dizaine d'heures Je suis donc passé rapidement check la nouvelle économie Ah ça a pas tant bougé que ça en vrai Les Ravalitos ils ont mis 3 millions Mais ça a pas tant bougé que ça Les losers de l'end Vous voyez ils ont 6 millions d'avance sur nous Parce qu'en fait ils ont fait que ça toute la nuit Du coup ils ont fait du plus 15 millions Alors qu'est-ce qu'on a aujourd'hui qui est à vendre ? Vous allez me dire un petit peu ce que vous en pensez là Vous allez me dire ce que pour vous est Ce qui est pour vous est worse là Bon déjà toujours aucun intérêt tous ces trucs là On va pas se mentir Golden Apple Oh Golden Apple ça a pas augmenté je crois Ouais Demonheur ça mort Léonie bloc toujours à 500 ça a pas bougé Alors est-ce que le purple c'est à bleu ? Non mais ça a pas baissé le purple Mais c'est abusé C'est ça en fait Bah on va faire ça en fait Littéralement on va faire ça mec Bah l'endstone est toujours à 200 le bloc Donc à la limite on peut toujours continuer à faire ça Nether Ward block c'est hyper worse mec Nether Ward block mec 300 flocons le Nether Ward block Mais y'a que moi qui trouve que c'est complètement pété ou quoi là ? Attends mais c'est hyper broken ça non ? Ou c'est moi qui euh où je rêve là ? Le truc pour moi qui était à farmer C'était les blocs de feuillage du Nether En plus pour moi c'est d'une facilité déconcertante J'avais récupéré lors du premier jour dans l'ancienne cité Là où y'a le Warden Une houe avec efficiency 5 mending Donc je one shot les blocs de feuillage Bon y'avait aussi pas mal d'autres trucs à farm Genre le purpure qui continuait à être complètement pété Et c'est sur ça que se sont mis les autres de l'équipe Et c'est d'ailleurs avec ces blocs de purpure Qu'une autre équipe a commencé à tirer son épingle du jeu Cette équipe elle s'appelle les losers de Zilan Elle comporte des gros farmers et tryharders Des gens qui ont envie de se donner pour l'event Ils sont quasiment tous toujours connectés Enfin bref ça joue quoi Et c'est eux qui ont pris notre première place En prenant même pas mal de millions d'avance On va donc se remotiver à fond Et farmer toute la journée sans faiblir Hop Bon je crois qu'on va arrêter là Parce que là où elle va casser Je me connais par coeur Je vais grid et elle va casser Je me connais par coeur Donc on va arrêter là les gars Donc ça nous fait combien ? Une ? C'est bon pour toi ? Est-ce que c'est bon pour toi ? Est-ce que quelqu'un allait récupérer ? Prends elle, on est repassé deuxième J'ai jamais vendu Ça doit être dans le bloc je pense Ouais c'est là c'est dans bloc On te fout du mien 3 ou 4 millions Entre les tiges Ouais c'est plus lent mais 590 000 Voilà Allez on arrive à 35 Et bah on est passé premier Bien joué Let's go ! Ouais c'est très fort Un peu trop de vague 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 On est en plaisir en vrai C'est pas l'homme qui prend la mer C'est la mer qui prend l'eau Oui bien vu celle-là J'allais dire le prénom de Pologa après C'était pas fou du tout J'allais dire c'est la mer qui prend l'orine Et c'était bizarre je trouvais C'est ma mer qui prend l'eau Non C'est pour ça que tu repars vivre C'est déjà pas vie Je comprends mieux Il a tout compris On repassera donc un petit peu plus tard Dans la journée A la première place Je vais pas m'attarder plus que ça Sur le farm dans le nether Ça a pris 6 heures Et tout ce que je peux vous dire C'est qu'au bout d'un moment J'avais sacrément mal aux yeux A force de voir du rouge partout Et puis un peu plus tard En fin d'après-midi On a découvert un autre truc Potentiellement OP à farmer Les blocs de champignons Ça se vendait à peu près la même chose Qu'un bloc de feuillage du nether Voir mieux Et le truc c'est qu'on dirait pas Mais c'est hyper simple à farmer en fait Il suffit d'avoir une hache Sick touch efficiency Qui one shot les blocs De créer une petite salle Non éclairée avec de la terre au sol Et de faire pousser en boucle Des champignons Il y a même moyen de trouver Une stratégie OP en étant deux joueurs Il y en a un qui casse tous les blocs Et l'autre qui fait pousser Les champignons en boucle Et c'est typiquement ce qu'on a fait On a créé deux salles Et on était quatre à farmer Des champignons en boucle Le truc c'est que nous Ça faisait maintenant deux jours Qu'on avait un avant-poste Qui continuait de tourner en boucle A côté de la base Il continuait de produire Des ressources de manière passive Qu'on passait récupérer de temps en temps Parmi ces ressources Il y a des minerais Mais surtout des loot de meubles Donc des dizaines de stacks d'eau Ces gens passent De son côté L'eau avait aussi réalisé Une usine à miel automatique Ce qui produisait de quoi crafter Des bougies à l'infini Pareil vu qu'on avait la paix Qui donnait des dizaines de stacks de fils Ça fait une autre usine Qui génère passivement des flocons Et en plus ça se vendait très cher Parce que c'est super long à réaliser Bref Entre feuillage du nether Absolument incroyable Mais on va pas s'attarder Plus longtemps sur le farm On va passer directement A la partie la plus intéressante De ce troisième jour Le premier vrai event Qui s'intitule Tomber les gars Vous l'avez ? Ou j'ai besoin d'expliquer La signification de ce mini-jeu Premier réel événement Dans lequel les 8 équipes Vont s'affronter Et je rappelle le principe De ces événements Il y a un système de paris de points En fonction de notre position Notre équipe gagnera Ou perdra des flocons Tout dépendamment de ce qu'on aura misé Si on mise 1 million A partir du moment où on finit Top 4 ou plus On gagnera des flocons supplémentaires Et si on termine 5ème 6ème, 7ème ou 8ème Là on perdra des flocons Ça peut absolument tout bouleverser Dans le classement de la cité On va jouer un event Fall Guys Qu'on a reproduit dans Minecraft Avec mon équipe de développement D'ailleurs c'est des gigacraques Et peut-être qu'on prépare Plein d'autres projets de la sorte Pour 2023 Mais après voilà Un point sera gagné Pour chaque joueur passant une manche Par exemple Si on est 5 à être éliminé au premier tour Et qu'il y en a un qui arrive A survivre aux deux manches Notre équipe gagnera sur cette partie Un total de deux points Au bout de trois parties Pas cinq finalement Parce qu'il y aura deux parties de test Pour se familiariser avec le concept Un classement sera établi En fonction des points de chaque équipe Si on termine premier de l'event On doublera la mise qu'on a pariée Si on termine top 2 On gagnera 1,7 fois de ce qu'on a misé Top 3, 1,4 fois Top 4, 1,1 fois Et en dessous Bon bah on perdra des flocons Et au cas où certains Auraient des lacunes en mathématiques Même s'il y a écrit 0, quelque chose Ça signifie qu'on perd des points Imaginons on a 2 millions de flocons On parie 1 million Puis on termine 6ème Donc on gagne 0,6 fois notre mise Ça fait donc 600 000 flocons à la sortie En ayant parié 1 million Et en récoltant au final 600 000 Y'a une perte Non mais je préfère préciser Parce que certains en live N'avaient pas compris La mise maximale était donc de 14 millions Et y'a un truc assez cocasse qui s'est passé C'est que quasiment toutes les équipes Ont parié le max A savoir 14 millions En tout cas tous ceux Qui pouvaient mettre autant l'ont fait Enfin tout le monde Sauf la team des losers de Zeland Qui ont parié seulement la moitié Bon après c'est pas moi Qui dit que c'est des losers C'est dans leur nom de team Tout le monde a all-in Quitte à tout perdre Et retourner à 0 flocons Pour certaines équipes En cas de défaite Ça annonce donc une belle épreuve Avec de la combativité Et du spectacle Les mises Du coup des gens Oh losers de Zeland Ils ont mis que 7000 J'en étais sûr C'était sûr et certain Qu'ils allaient rien mettre Ok tout le monde a all-in Sinon à part eux Voilà ils pouvaient pas mettre plus Donc ils ont mis tout ce qu'ils avaient Tout le monde a mis 14 millions Sauf la team cachot Et c'était sûr qu'ils allaient mettre que 7000 7 millions Oh c'est trop stylé C'est trop stylé les mini-jeux Regardez C'est comme Paul Guy C'est trop stylé Oh ça va être l'enfer On va enchaîner les Ah oui On va enchaîner plusieurs parties Ah oui Du coup je peux le tirer En se niquant comme ça C'est trop fort Ah oui ok d'accord Je peux le tirer comme ça Et là ça le lâche en fait Ok vous avez compris En gros regardez Genre je peux le tirer comme ça Dès que j'arrive en bas Dès que la barre est à 0 En gros ça le dégrabe Mais là du coup En se niquant comme ça Je peux le grab si je veux Pour le faire tomber Par contre ça a l'air En plus on peut même pas sprinter Ça a l'air d'être méga dur mec Ah non c'est un Oh incroyable C'est quoi ça ? Oh c'est un 3 C'est trop bien fait C'est trop bien fait Oh mais c'est une Mario Kart Attends j'envoie une Oh la musique la musique la musique C'est trop stylé Oui on les voit mais on les voit pas en fait Faut aller où ? Faut aller où là ? En face Ah ouais ? Oh c'est fait exprès C'est fait exprès Tata 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 Je les vois pas les portes Ah oui moi je les vois c'est les portes Je les vois pas Je vois pas les portes Ok J'envoie aucune hein Je sais pas je comprends rien C'est bon je suis qualifié Je suis 4i Ah c'est trop bien fait C'est pas mal en même Mais attends tu vois les portes Ouais tu les vois Ouais je les vois moi Moi je les vois pas ou moi Moi je les vois pas frère C'est trop bien c'est trop bien en vrai La musique elle me fume C'est le truc des C'est les trucs où on te pousse Guillaume C'est c'est euh Faut sauter là Ça me fume Oh non pas tellement Il se passe quoi ? Non mais t'inquiète t'inquiète Tu vas être re-tp ça me l'a fait Ok Ok Les collisions Les collisions de ses morts Oh non pas ça Non 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 Grimpe les murs Ouais j'avoue Bah ouais ça m'a tué au round d'avant C'est un plaisir La musique Tata tata Elle vient d'où cette musique ? Et je la connais cette musique ? Bah c'est une musique euh Libre de droit Une musique libre de droit Non je te promets je la connais Ok et là ? Et là on peut y aller comme ça ? Et là tu fais sauf bonjour Ah putain je l'ai pas eu Ah putain tu peux pas Oh c'est bon je l'ai Tu peux le faire Oh j'ai passé j'ai passé Bichard il finit top 1 Non mais quoi là je suis passé à travers la caisse Oh non Il faut que tu sois vraiment au dernier moment Ok c'est bon Je veux avec Guillaume ? Allez deuxième peut-être Guillaume ? Je veux l'avoir 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 Bon là non c'est bon là C'est bon là easy game C'est bon Voilà Ok ça va j'aime bien j'aime bien j'aime bien Oh c'est les anneaux Les assauts les anneaux Dans les anneaux Sauter et plonger dans les anneaux pour marquer des points Oh mais attends mais t'as vu regarde Y'a les trucs qui volent et tout Mais c'est incroyable là ce qu'ils ont fait Non c'est incroyable D'où c'est lui qu'il y a ? Faut faire quoi ? Faut faire quoi ? Sauter dans les anneaux ? Ils sont où les anneaux ? Bah attends ils arrivent Là oh là ils n'ont qu'ils t'en vont Je l'aurais pas lui je pense Ouais je l'aurais pas C'est trop bien foutu Vas-y game tournue Let's go Oh je l'ai eu Ok bon là Chobax l'a eu Hop Hop je l'ai eu Oh c'est trop bien mec En vrai je kiffe de fou Il y en a un en fin de bichard Et il va le mettre C'est un quart Ah bah Nia ça fait tout hein Oh non Oh non déni le bâtard Non je l'aurais pas eu Je vais avoir lui à la place c'est pas grave Hop Non 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 Je peux pas l'avoir mec Je suis tellement pas loin de mon calif Mais pareil il me reste deux points Moi aussi il me reste deux points mec C'est frustrant hein C'est classique Fall Guys Ok lui je peux l'avoir Non bah non il est parti aussi Eh je suis éliminé Oh la vache Aïe 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 c'est trop dur hein C'est quoi là maintenant ? Ouais si 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 c'est la finale Ouais ouais C'est la finale C'est la glace c'est la glace Oula ça glisse Oula ça glisse Allez team c'est ton mini jeu celui-là Ça va commencer Attends bah c'est un peu long là par contre c'est Ouais c'est un peu long le C'est un peu long là Oh c'est les hexagones Faut pas tomber Ah oui il a pu y avoir des étages du coup Tu l'as gagné Faut pas il tombe et gaffe fais gaffe hein Ah y'a Gap aussi Oh c'est trop bien C'est trop bien fait c'est trop bien fait c'est incroyable C'est du team terrain c'est bon Gap il a gagné Ah j'avoue la finale mec t'en as pour 1h30 hein Non bah je t'ai regardé Gap je suis trop con Je t'ai en train de regarder Gap je suis mort Ah 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 Il y a la ski en bas Oh Bichard il a encore tellement de trucs Est-ce que Gap ouais tu peux peut-être passer un peu Non 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 il peut pas Gap pour le jump Ooooooooh Ah mais trop tard Attends mais attends mais ça va bien Ah dommage Ah dommage Non c'est pas ça c'est la vraie Gap Bon pas de stress Et c'est la finale Prenez vraiment pas de stress Non pas cette merde Peut-être ça va charger Ok j'ai réussi à passer Ah mais au milieu on pouvait passer ok Ah mais si il y a des flash en fait Faut vraiment faire gaffe en fait Ah oui d'accord ok Pas comme punito hein Non 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 ça va Gap Va pas falloir trouver Ah je pense que je vais pas avoir Ah je crois que Ah ok c'est bon je passe Je suis premier Je suis close Je passe Je passe moi c'est bon Let's go Non je me suis fait baiser à la fin Attends tu peux le faire Non c'est mort On est 4 Ça va C'est pas grave Titi C'est pas grave Titi c'est pas grave Pas du tout les gars T'es le meilleur Titi T'es le meilleur Titi T'es le meilleur Titi Ça va sûrement être très random les collisions Il y a les collisions là du coup Ah oui il y a les collisions Vous pouvez rester là Vous pouvez rester là Je vous donne un peu Là un peu plus à gauche Un peu plus à gauche après Après celui là Ah c'est marrant je peux vous dire totalement en avance A gauche Voilà deal c'est bien Ok c'est bon Toujours à gauche Moi je sneak en vrai Ou à gauche ou au centre C'est bon c'est bon C'est bon c'est bon C'est trop pratique que je me mord Droite droite de suite Les dash ça te sauve très Oh putain guill J'suis mort Non c'est bon guill Toi tu le fais guill J'suis mort Ok Après après Euh gauche 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 Ok Oh j'suis mort j'suis mort je vais mourir là je pense Non 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 Dash Encore gauche encore gauche Oui guill Non non j'suis mort Ah bah là les gars bon courage Parce que ça va durer dans 300 jours Ah oui putain c'est là Si tu vas tout doucement au sneak tu peux Ne pas tomber et déverrouiller les prochaines Apparemment y'a un avant une bonne place là Regardez Tant qu'on fait des points dans tous les cas Le plus important c'est de faire ne serait-ce qu'un point La gauche ou la droite Bah la droite Et donc là guêpe et punk là vous mourez pas Vous jouez les points Ok c'est long c'est long c'est long Vas-y c'est long Ok c'est long Alors par contre dès que c'est là c'est le seul dash je crois après Ouais ouais là par contre si c'est devant Ouais ouais là par contre si c'est devant C'est parti Yes 3 J'étais quatorzième putain J'ai eu la chance Let's go les gars Voilà C'est le seul que j'ai pas testé Vous avez déjà testé les anneaux ? C'est incroyable Je n'ai qu'il y en a plein Ça va le faire ça va le faire les gars vous allez l'avoir les deux Assure-toi Assure-toi Non mais mec t'es béni des yeux C'est bon t'as vu Prends le gars prends le calif toi Allez Martin maintenant c'est à toi Tu l'auras pas Il te m'en manque un seul Ok reste-toi sans tranquille Tu l'avent tu l'avent tu l'avent Il va prendre le truc il est con Il est con Oh yes Et voilà Allez un de vous deux les gars Ça va durer longtemps mais un de vous deux De toute façon même si tu tombes De toute façon dans tous les cas Ah Eric il passe tout en bas déjà Il va essayer de se faire Ah il va essayer de se faire une zone Ok on te guidera pour que tu tombes du coté d'Eric Il y a un mec qui va tomber Il vient de tomber Ah ouais il y a un mec qui vient de tomber Il y a Aslan qui vient de tomber Faut que tu t'empo Oh non Martin J'ai choqué sa mère C'est pas grave t'as fait la finale mec A part si César autant t'embâille Nice Ok J'ai bien de ouf Oh quel dommage Ok tu fais top 4 Top 4 Oh allez Ça voilà vous restez dans le pack Entre les portes Ouais mais après faut avoir de la chance C'est ça le truc Super Ok Ok à gauche Attends je vais les laisser passer Je vais les laisser passer un tout petit peu devant Ouais ouais À gauche à droite Milieu milieu Quand vous êtes dans le pack N'hésitez pas à sauter C'est worst de ouf Oui surtout Avec le dash on se fait pousser Pendant qu'on est en cooldown Donc c'est pratique Ah mais je sais pas Non je crois pas Ah je suis dans la merde moi aussi Bah je suis mort Ouais moi je suis mort je pense Ouais je passe pas Je suis vraiment dernier J'arrive pas à ce mini jeu Et moi j'arrive pas à ce mini jeu Et ça dégoûte Y'a qui qui est qualifié ? Moi j'ai fait un peu du hasard Moi aussi Bah c'est toi Mais en fait moi j'ai fait comme vous avez dit Vous avez dit sauter J'ai sauté je me suis retrouvé tout derrière En vrai Go se mettre sur l'XT mec Oh l'enfer Normalement y'a des plateformes qui vont disparaître non ? Oh l'enfer Oh non y'a un mec ça fait Ah d'adoué Ah ouais donc en gros Si tu sautes trop tôt Et que tu te fais toucher en haut t'es mort 7 sur 9 Ok c'est bon c'est bon 8 Bravo bravo les gars Allez Oh non c'est Attendez bien Attendez bien Attendez bien Voilà Oh Mais quel team Let's go Je vous surfez quoi c'est incroyable Et nous on a vécu en tout cas Et nous on a vécu en tout cas C'est au point frère c'est énorme C'est les queues Oh non pas les queues Mets toi sur le ventilo si tu veux hein Voilà hein Ça me fume Tu prends tu prends tu prends tu prends Oui Prends le ventilo si tu peux Ah Tu peux le faire tu peux le faire Oh oui c'est nice T'es le boss T'es le boss Oh maître de la queue Ah c'est la glace C'est quoi la glace On l'a pas testé celui-là Ah oui ça se casse plusieurs fois comme ça OMG Dites vous que là vous êtes en finale Si ça peut vous rassurer Y'en a aucun des losers Mais en vrai on assure d'être au top 4 déjà avec ça je pense En vrai Gap si t'arrives à te faire une zone ici Ouais si tu peux faire une zone t'as win Mais là ils vont aller Nanoxy envers toi Ça va ça va ça va Tu peux retourner hein Non c'est tombé Tu peux retourner à gauche hein si jamais Non regarde tu peux aussi Tu peux Tu peux Ah droite moi Tu peux aller au fond Tu peux aller au fond Gap C'est pas grave Ouais non mais en fait je suis tombé Entre les deux blocs c'était terrible Ok ok Top 2 Il reste au cola Joulo à gros Oh les que c'est C'est très bien C'est très bien C'est très bien C'est très bien Ouais c'est pas mal c'est pas mal Bien joué bravo Les deux si tu as chaud c'est très bien Bravo les gars C'est dommage Gap mais c'est que j'ai joué Oh mais fuck Allez on va encore perdre le round 1 Je vais vous laisser pousser un peu C'est mieux ouais Du coup je suis tout le temps dans le premier Enfin dans le top du truc Ouais Ouais Putain Ok Ouais Je me fais pousser je finis tôt Oh ça vient de se faire ça Oh c'est bon je suis dedans Je suis dedans Je sais pas en vrai ça va être chaud Ok Je suis dedans Non 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 J'étais sur la ligne J'étais sur la ligne Non J'ai dash un coup petit peu devant Non c'est pas possible On est trois passés ? Non mais moi je suis en deux J'étais devant J'étais trop bien Et un moment je me suis fait bump tout derrière Full gauche Ouais full gauche Ça passe ça passe ça passe Ça passe ça passe Parfait Martin bien joué Bien joué les gars Ok Il était gratuit j'ai troll celui-là Ça fait des points ou pas ? Il est plus parti Oh non Ok Falloir le middle Allez les gars ça se joue sur le fil du rasoir Reste bien devant Jim Il y a un qui va s'en baiser c'est qui ? Oh la tour mignon A droite il bouge pas en tout cas J'attends d'un miss click quoi Ou un mec qui se fait pousser je sais pas Un mec qui a pas de patience comme moi Tout à gauche non c'est incroyable Oh c'est bon C'est bon go 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 Bam Bien joué Bien joué Bien joué les gars Allez hop Un qui est mort Un mort 3 sur 6 4 sur 6 Omega est mort C'est bien ça ce qu'il se passe Ok encore un C'est bon Let's go Je joué Là c'était horrible Là c'était horrible du monde Ok Elle est pour vous les gars Elle est pour vous En vrai overall on a toujours eu deux personnes en finale Donc niveau points on est très 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 bien Je sais pas si on est très 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 bien mais on verra Bonne chance pour revenir Oh dommage Jim T'es tout seul Martin T'es tout seul Tempo Tempo Tu peux peut-être le faire Ah c'est Dalil qui va gagner Ah c'est Darons qui vont win Ils tombent comme une merde Oh non c'est Narco qui gagne Oh dommage Mercuro Oh non c'est Narco qui gagne On est sixième On est sixième Ah ouais Les Revalidos son premiers Les Loosards sont troisième Les revalidants sont premiers, les losers sont troisième Titi et moi on fait un Et on est les seuls avec l'usard à avoir fait Aussi peu en fait, voilà, s'il y a que Titi et moi qui avons fait ça C'est triste à dire mais notre perte fait relancer la cité Si on avait mis un million comme des losers Bon bah on passe On passe troisième du coup, bon malheureusement ça aura vraiment pas été mon épreuve Je n'ai pas réussi à comprendre comment il fallait jouer Avec l'épreuve des portes au début, mais le problème vient vraiment de moi Parce que tous les autres ont réussi à passer ne serait-ce qu'une fois Et malgré la performance honorable de Gap, Jimmy et Pong Et bien on terminera sixième de cette première épreuve Et on gagne donc 0,6 fois la mise Qu'on avait parié, on perd donc environ 7 millions Là où d'autres équipes ont elles gagné une dizaine de millions ou plus C'est assez brutal et surtout ça nous fait un peu redescendre dans le classement Le gros problème c'est surtout les losers de Zilan qui étaient déjà proches de nous depuis quelques temps Ils en ont gagné quasiment 3 supplémentaires Là où nous on en a perdu 7 Et de leur côté les ravalitos sont aussi en train de revenir dans le game Avec leur gain de 28 millions de flocons sur l'event Ça resserre clairement le top 3 qui pour l'instant se compose de nos 3 équipes Bon d'ailleurs qui dit nouvelle soirée dit nouvelle économie Sauf que cette fois-ci, on avait beau faire le tour de tout ce qui était proposé Bah clairement il n'y avait rien de transcendant Rien pour vraiment rattraper le retard qu'on avait On a donc pris une décision On allait tous se coucher tôt pour se lever le plus tôt possible le lendemain Et être tous présents à 10h tout pile Pour la nouvelle économie du matin Notre score ne bougera donc quasiment pas On va certainement accumuler beaucoup plus de retard que ce qu'on a déjà Mais si l'économie du quatrième jour s'avère être incroyable On pourra toujours tout rattraper Surtout si les autres joueurs jouent toute la nuit Et qu'ils ratent la nouvelle économie par exemple Parait risqué mais je pense nécessaire On est à 2 jours de la fin de l'event Il va falloir commencer à élaborer des stratégies pour remonter Et en parlant de stratégie Ce quatrième jour est plutôt bien dans le thème Or c'est déjà que ce quatrième jour est le live le plus long toutes citées confondues Et on a extrêmement bien fait de se réveiller tôt Notre stratégie a parfaitement fonctionné Malgré le fait qu'on avait accumulé pas mal de retard dans la nuit Genre 20-30 millions sur les ravalitos et les losers On allait pouvoir tout rattraper Car on était 6 dès la nouvelle économie Et bingo Le bloc le plus rentable à farmer C'était le bloc de magma Ce bloc se trouve en masse dans le nether en bordure de lac Et il se farme extrêmement vite Le seul truc qu'il faut avoir c'est une pioche mending Pour pouvoir la réparer avec le quartz à proximité On s'est donc mis sur ça toute la journée En plus avec la première quête réalisée par PONK Et bah à vrai dire on les a un petit peu laissé tomber On a fait 4 quêtes sur les 6 Les 2 dernières qu'on a fait étant Tuer un Warden avec un Trident Et tuer un Elder Guardian avec un Axolot PONK et Titi se sont amusés à faire ces quêtes à certains moments Mais pour être honnête Vu les effets qu'on avait récupéré grâce aux premières quêtes Ça nous servait pas à grand chose de faire les dernières quêtes Ça nous semblait beaucoup plus important de nous concentrer sur le farm Ces 4 quêtes nous ont donc donné dans l'ordre Fire Resistance 2 coeurs supplémentaires Respiration Et Résistance 1 Il manquait donc Ast et Vitesse 1 Sauf que bon A-t-on vraiment besoin de ces effets pour la suite ? Bah je pense pas On s'est donc concentré sur le farm Je ne vais pas m'attarder là-dessus C'était vraiment 10h de farm non-stop Lorsque je me suis couché à la fin du jour 3 On venait de passer les 70 millions Et après 10h de farm intense De 10h du matin à 20h le soir En sachant que le magma bloc se vendait à 300 flocons l'unité C'est-à-dire 518 400 flocons la shulker En sachant aussi qu'on était 6 à farmer ça Et qu'une shulker se remplit en quelques minutes à peine A 20h notre score venait de dépasser les 158 millions de flocons On a vendu un total de 304 shulkers de magma bloc En sachant que dans une shulker Il y a 1728 blocs de magma 27 stacks de 64 Ce qui donne donc un total De 525 312 blocs de magma miné C'est peut-être le plus gros jour de farm de l'histoire de toutes mes cités 525 000 blocs à nous 6 Ça fait en moyenne un petit peu plus de 90 000 blocs par personne En sachant que Pong s'est absenté 4 bonnes heures Et le top 3 commençait sérieusement à se dessiner Les losers de Zilan Nous et les Ravelitos Respectivement au top 1, 2, 3 On avait pris une avance qui était quasiment irratrapable pour les autres Et au vu de notre activité sur le serveur Ça allait être quasi impossible pour les autres de remonter Limite on pensait déjà ne pas pouvoir finir en dessous du top 3 Et on allait maintenant se battre pour la première place Le truc c'est qu'on avançait tous au même rythme Chacun passait premier Puis se refaisait doubler Puis repassait premier Aucune de nos trois équipes ne prenait vraiment l'avantage sur les autres C'est dire le niveau de ces trois équipes Et on a très vite compris que ce qui allait être décisif dans cette fin de cité Ce sont les deux derniers événements Un event dans ce quatrième jour à 21h Et un event final le lendemain pour clôturer la cité Avec ce qu'il est possible de miser Forcément c'est ça qui donnera l'avantage à une équipe ou une autre Et plus particulièrement le dernier event de demain Si on est tous à égalité avant le dernier événement Ce sera lui qui décidera du vainqueur de la cité Forcément Sauf qu'avant ce dernier événement Il allait d'abord falloir se concentrer sur celui de ce jour 4 Et c'est là que les problèmes arrivent L'événement du jour était un événement PVP Un Balls of Steel Et là vous voyez venir le problème principal Ce problème étant orange là L'objectif est simple Il faut en une heure apporter le maximum de diamants au centre Diamants qu'on trouve sur les planètes autour Sauf que... Il y aura 8 équipes sur la même map Et le centre Il y aura donc forcément des équipes qui attendront à chaque fois Pour éliminer les gens qui arrivent Et donc récupérer les diams que les autres équipes farment Alors autant les losers de Zeland je pense qu'on peut les battre sans trop de problèmes Autant les Ravalitos Ils vont faire un carnage total Ils ont 6 joueurs monstrueux en PVP dans leur équipe Et l'Event se joue à... 6 joueurs Et nous on était que 4 de dispo Aucune équipe ne pouvait rivaliser avec eux sur cet événement Parce qu'ils étaient la seule équipe PVP à être 6 à jouer Sauf que là ça peut déjà être décisif en fait Il suffit qu'ils remportent l'Event en misant 40 millions Bah c'est fini quoi Comme dit en plus malheureusement pour nous On ne pouvait pas être 6 dans notre équipe ce soir là Lo était un petit peu malade Et après 10h de farm On s'est enlevé très tôt le matin Il fallait qu'elle se repose Et Jimmy lui avait une soirée importante d'entraînement Pour un autre événement international Dans lequel il représentait la France C'était donc impensable qu'il n'y participe pas On espérait clairement avant l'annonce de l'Event Qu'il y aurait une limite de joueurs pour cet événement là Surtout que 80% des équipes du serveur Avaient précisé lors d'un vote Que seulement 4 ou 5 joueurs max seraient présents Mais les admins ont tout de même décidé de faire participer 6 joueurs par team Ce qui fait qu'il n'y a quasi aucune équipe qui jouera à 6 A part les Ravalitos Est-ce que vous comprenez dans quelle situation extrêmement compliquée on se retrouve là Même si on joue à fond sur une map à 8 équipes Qui attendent au centre A 4 on pourra jamais passer Et donc jamais faire une bonne place dans cet événement Contrairement aux Ravalitos Qui eux n'auront je pense aucune difficulté à tout poser Les losers ne pourront pas faire grand chose non plus Y'a pas de très gros joueurs PVP dans leur équipe Et ils sont pas 6 non plus Y'a donc de très fortes chances que nos deux équipes finissent assez bas dans le classement Donc nous si on perd des flocons Et que les Ravalitos en gagnent des millions Ça risque d'être compliqué Surtout que la mise maximale était de 48 millions Donc si les Ravalitos l'emportent et qu'ils missent 48 millions Ce qui a de grandes chances d'arriver Ils gagneront 48 millions supplémentaires Ce qui pourrait ne pas être rattrapable à un jour de la fin Car oui la cité se terminera par un gros event le lendemain Car comme dit niveau farm en avançait tous à la même vitesse Donc même si on rattrape les 48 millions manquants Et bien pendant ce temps eux aussi déposeront 48 millions supplémentaires On a donc changé de stratégie Comme on savait qu'on pourrait pas gagner l'event Voir même faire top 4 A 4 contre 6 c'est littéralement impossible Et bien pas le choix Il va falloir qu'on empêche les Ravalitos coûte que coûte de gagner Il va falloir les faire tomber avec nous en gros Dans le Balls of Steel Il existe des dizaines de planètes renfermant des minerais On peut faire ce qu'on veut de ces minerais Il est même possible de faire du stuff en diamant Mais ça reste une mauvaise idée Si les Ravalitos récupèrent ce stuff d'hams C'est terminé L'objectif est donc simple Focus absolument les Ravalitos Peu importe ce qu'il advient du classement Et donc on décidera de miser un seul flocon Étant donné qu'il n'y a pas de mise minimale obligatoire On a décidé de partir là dessus Le but initial n'est pas de mettre au fond les Ravalitos Mais tout simplement d'éviter qu'ils prennent des dizaines de millions supplémentaires Pour être honnête on pensait à 99% Qu'il serait impossible de les faire finir en dessous de top 4 Même si on les focussait du début à la fin Mais quatrième ça fait qu'ils auraient le même score que nous finalement Ils récupèreraient leur mise d'origine Donc voilà Perso j'aimais pas du tout cette stratégie J'avais même peur de cet événement Mais bon On fait voir Hop aller on y va Go en face Go on va au centre direct Y'a les losers à côté Ils sont où ? Tu les vois où ? Tu vois avec une tendresse de distance ? Ok là-bas tu les vois ? Ok Et là-bas y'a les verres Là-bas c'est les verres Mais je crois que c'est les fistons Non non c'est les équipages normalement Donc ils sont de l'autre côté Vas-y Martin va à gauche va à gauche Non non l'autre côté J'ai pas de flèche bordel On a pas de flèche C'est qui qui est là-bas là-bas ? Là-bas c'est les jaunes Oh ils sont à côté Ils sont là-bas regarde Ils sont à côté de l'équipage Donc ils sont là-bas Ça veut dire Bah peut-être que c'était pas l'équipage ça Ok y'a le kiss sur notre passage Mais on s'enflie Merci peut-être qu'il y a une île Qu'on voit pas Attends je sais pas Tu le tues chez nous là Je sais pas s'il y a des trucs Qu'il coupe ou pas mais Oh non 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 Regardez pourquoi c'est trop bien Notre spawn Regarde où est là où il est Oh ouais Mais oui il devait être chez nous Les gars là faut faire du stuff Je vais essayer de surveiller un peu au centre moi On va savoir s'il y a des gens ou pas qui arrivent Je sais pas où est le jams Ok y'en a un là Il faut que j'en dépose genre je sais pas 10-15 Genre un tout petit peu quoi Je vais déposer chez nous Je dépose là Il faut aussi des fous Oh j'ai déposé vraiment beaucoup de mal les bavre losers Ils sont à côté de nous et ils sont à côté de nous Ah oui et du coup les usops Ok ils ont posé sur 112 En vrai si les usops sont promis on s'en fout Ok les ravalitos sont toujours à 0 Ils vont se stacker et tout mettre à la fin Ok c'est toi dadou Ils ont commencé à poser là Les ravalitos ouais ils ont posé de fou Faut au moins que le focus Mais oui mais moi je suis dessus Ah oui c'est vrai Ouais on s'en fout des autres vraiment je pense que Ouais c'est rien d'attaquer les autres Vraiment depuis On a une cible hein c'est eux Non 194 dames Regardez nos scores Regardez nos scores Let's go let's go let's go C'est bon je suis passé devant les ravalitos Parfait ils sont toujours derrière nous Les ravalitos sont quatrième pour l'instant Derrière toi Derrière toi Titi Fais garde Touché touché restom Vas-y Ils sont à tuer Il m'a tué Ils sont deux sur moi Ils ont déposé Ils déposent ils déposent C'est trop tard ils sont déposé Oh Ouais Omega est low Omega est low de ouf J'ai mis une grosse start Omega est mort Ah je suis tout seul là je peux rien faire 86 Faut surtout que les autres posent en fait C'est surtout ça le problème en fait Faut surtout que les autres posent Ça y est il pose Ça y est l'équipage ça y est pose Il passe devant voilà Il passe devant les ravalitos Parfait Il faut qu'on arrive à passer devant les ravalitos Ok Fisson il pose Parfait ils vont passer devant Ok ils nous ont passé devant Maintenant il faut juste qu'on monte Un tout petit peu au dessus des ravalitos Maintenant Arrestamp il arrive Les gars J'arrive C'est Omega qu'il y a C'est Omega ou Nord Mais il a je mort Attends il veut faire un bridge safe Faut qu'on soit prêt à sauter sur leur zone dès que possible s'ils passent T'inquiète pas Ouais ça me save Vite que tu nous sois dessus donc c'est chiant Ok attends Guillaume 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 Maintenant regarde Switch derrière toi Derrière toi Maintenant Guillaume derrière toi maintenant Droit ton stuff Ah ils sont restables par Zayn Ils ne passeront pas je te le dis mon gars Je veux juste leur péter le pont Tu veux péter leur pont ? Ouais le pont qu'ils sont en train de rester Ah j'ai eu plus de l'un seul Je vais y aller avec la pelle Je vais l'allumer J'ai eu plus de l'un seul Je le casse Ouais t'as juste fait gaffe Hop c'est bon je suis remonté en haut J'ai cassé un peu leur pont Il est juste en tout toi Je te le shoot au dessus Vas-y t'es tranquille Vas-y C'est bien tu leur fais perdre du temps c'est parfait Les losers ils ont parié 1 Ils sont pas les plus grands On peut pas en être sûr Ça se trouve ils veulent nous la mettre en envers Là pour l'instant ils sont quatrième Donc dans tous les cas ils gagnent rien Faut juste pas qu'ils soient premiers Ils seront jamais premiers C'est un peu simple Reste un pivre Il saute Ok j'ai quand même sauté au cas où Parce que Ouais j'ai sauté Il est pas tout seul Ils sont plein Ils sont plein Ouais c'est bon C'est bon Tu le défenses Tu le défenses Il est derrière toi Derrière toi mec Ils t'ont sauté à deux Derrière toi Je suis avec Toch Vas-y viens Je te protège Je les empêche de venir Vas-y viens Tu déposes leur diem C'est parfait C'est bon Tu les quises Parfait Vas-y vas-y Pose-les Saute dans le vide Saute dans le vide Si je peux pas Non mais il est mort dans le vide En dessous il y a un mec Il y a signis Ouais A un moment donné les darons vont vouloir tout poser Faut t'en faire gaffe Faut surtout pas qu'ils donnent au ravalitos Faut surveiller les ravalitos Ils arrivent au range au mid Au range au mid Ils sont tous là J'ai peur qu'ils posent tous J'ai peur qu'il y a des taupes Je pense qu'ils sont pas le dément sur eux Mais que le mec a les diamants Va arriver très vite Et ça doit être Ouais je sais pas qui c'est Il y a des putains de team en taupes Sous les laines des jaunes Là ils vont poser ravalitos Là ils vont poser ravalitos En tout cas je ne l'ai pas encore vu J'ai peur Regarde ils vont vouloir poser Il leur reste moins de 10 minutes Il pose il pose il pose Il pose il pose C'est 226 Ils sont toujours 5 Ils sont toujours 5 Il a sauté Il a sauté Juju Il est en bas Et les losers sont Mais en fait on perd tous là Le classement est nickel là On se fait baiser On se fait baiser par les verts Hop c'est bon je l'ai tué Vas-y fini Le gars il a fait un kill Bien joué Il va à où tu vas Le bouclier c'est le truc le plus OP de la terre Faut faire qu'il y a des boucliers C'est le truc le plus pété de la terre entière C'est bon tu le tiens C'est le truc le plus pété de la terre entière C'est bon tu le tiens C'est le truc le plus pété de la terre entière Bah du coup ça se joue pas avec Avec Restump et Saitama Ok on est dernier Ils sont avant dernier On est dernier Ils sont avant dernier Ah mais ils sont tous là Ah mais ils sont en FF mental Attends on est d'accord qu'il y a du FF là Ils sont en FF ouais peut-être Peut-être qu'ils ont en FF mental Voilà c'est fini GG Non j'ose pas dire GG Non non moi je dirais jamais GG Ouais 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 Moi je dirais jamais GG Vu ce qu'on a fait Franchement c'est pas beau jeu quoi Mais on a pas le choix Voilà On a terminé 8ème du classement Mais on emporte avec nous Les Ravalitos Qui finissent eux 7ème Ils perdent au total 33 millions de flocons Sur cet événement Et ça nous garantit presque Une deuxième place d'office On a juste à faire mieux Que l'équipe loser Sur le dernier event Et on remportera la cité Voilà voilà Bah franchement Je suis pas fier de comment on a joué C'est un peu bizarre à dire Mais je me sentais vraiment coupable D'avoir joué comme ça en fait Y'a aucun fair play Y'a rien C'est totalement anti-sportif en fait Et je m'en voulais complètement On s'en rendait pas compte Avant et pendant l'event Et puis on avait même pas vraiment le choix De jouer comme ça en fait Y'avait que des mauvaises solutions pour nous Ça s'est vu sur les 10-15 minutes Suivant l'event Quand on a compris que les Ravalitos Étaient clairement éliminés Que l'événement ne se soit pas passé En équipe de 4 ou 5 On aurait pu tenter de jouer normalement Là en 4v6 contre les Ravalitos On avait aucune chance Déjà même en 4v4 On perd de base Mais voilà Perso j'arrivais pas à me remettre Dans le jeu et dans la compétition J'ai eu besoin de prendre Une petite pause par la suite Cette petite pause s'est alors Transformée en pause De plus d'1h30 En fait je suis allé parler Avec les admins On a parlé d'un peu tout ça en fait Du fait que l'event était bien Original Pour le coup faire un balls of steel A 8 équipes C'était la première fois Que je voyais ça perso C'est surtout les circonstances Dans lequel l'événement s'est déroulé Qui a fait que ça s'est passé comme ça Mais voilà Après une longue discussion Il a été décidé Que le malus de point Qui a été attribué au Ravalitos A été supprimé Par conséquent Ils sont de retour à leur score initial Comme s'ils avaient fini 4ème Ils récupèrent donc leur mise Exactement comme les losers Et comme nous C'est beaucoup plus juste finalement Quand on y pense Plusieurs équipes les ont focus Et en soi c'est pas vraiment normal Qu'ils perdent leur événement comme ça Sans pouvoir rien faire Même pour les viewers qui les soutenaient Bah franchement ça ruine un petit peu tout Que ça soit pour eux Ou même pour nous Les autres joueurs de l'event Il y a moins de pression Il y a moins de challenge Pour être honnête J'étais vraiment content De cette décision là Je me suis vraiment excusé pour le coup Mais il m'a suffi d'une fois Pour comprendre mon erreur La seule conséquence Qu'a eu cet événement au final C'est de resserrer les scores Avec les 4ème et plus Et comment s'en douter Il y a de fortes chances Que la fin de cette cité Se joue sur le tout dernier événement Du lendemain Celui qui viendra clôturer cette cité A moins qu'une équipe arrive A tirer son épingle du jeu d'ici là Mais au vu de la nouvelle économie du soir Ça semblait impossible Le truc rentable pour nous C'était la terracotta Qu'on obtient le plus souvent Dans un messa On a donc posé un beacon Et on a farmé 3-4 heures De la terracotta Néanmoins On était tous épuisés Ça faisait plus de 17h de live Pour ma part Entre les 10h de farm la journée L'event plus la terracotta Disons qu'il y a eu quelques moments Un petit peu... Bizarres Tu sais faire l'âne ? L'âne de Shrek ? Eh mec ! Eh salut mec ! T'es pas mouru l'âne Boule Allez viens Samy On y va Salut Salut C'est un Jean-Marie A chaque fois C'est Jean-Marie Il se roubille Oh non Jim T'as encore fait spawner Les Warden Ah déso Ça m'arrive Je n'arrive pas A me contrôler En fait Le problème C'est que même S'il se déplace en sneak Son mandrin de 46 Touche le soir Au secours Ah bah L'endbreaking 3 Que je suis Jim il a mending Quand il slay the house Ça n'arrive pas C'est pour ça C'est un bientôt break La Wouah 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 Petit chien de mamie Quand tu passes à côté Elle a marqué Astuce pour péter Quand même 40 ans Putain On peut être tranquille Deux minutes Les mobs Ah oui C'est la position Astuce pour péter Yannick Virgule le doigt J'avais se pété la gueule Parfait Parfait Là t'es bien 30 secondes Faut que tu restes comme ça Et faut que tu te balance 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 Avant arrière Et normalement Ça te fait péter C'est notre mate On est censé être potes avec lui Mais bon Ce qui s'est passé Dans cette soirée en live Reste dans cette soirée en live Et petite anecdote assez marrante En retournant à la capitale Pour vendre A un moment donné Titi s'est aperçu d'un truc Tous les blocs Qui se trouvaient autour des PNJ Étaient exactement pile Les blocs qui étaient rentables Par le passé Par exemple Le magma bloc L'obsidienne Les coraux Qui ont été aussi un potentiel truc A farmer la veille le soir Quand on est parti vite dormir De l'autre côté On avait le bloc de miel Qui s'est aussi bien vendu Les nénufars Les tridents et j'en passe Bref en gros Que des trucs qui à un moment donné Se sont bien vendus Et là on s'est alors demandé Est-ce que les admins Ne sont pas assez malins Pour nous avoir tout mis sous les yeux Dès le début Sans qu'on ne se soit jamais douté de rien Et connaissant les spécimens C'était vraiment probable Que ça soit ça Et ça serait absolument incroyable Parce que là ça faisait Je ne sais pas combien De dizaines d'heures qu'on farmait Qu'on se creusait la tête Pour trouver quoi était rentable Alors que tout était peut-être Sous nos yeux dès le début Alors du coup on a regardé de partout Et j'ai noté 2-3 blocs Qui n'étaient pas encore tombés Parmi eux La blue ice Les blocs de citrouille Les bambous Les diamants Et on verra bien le lendemain Cet avant-dernier soir Se terminera avec le passage Des 160 millions Pour notre équipe Au moment de notre déconnexion Le classement s'établit donc Comme ceci Premier Loser de Zilan Avec 181 millions En deuxième Nous Avec 162 millions Et en troisième Les Gravalitos Avec 143 millions Mais ils n'avaient pas encore vendu Et ce sont des joueurs nocturnes Pour la plupart Tout va donc se jouer Sur le dernier jour Exceptionnellement Pour ce dernier jour Étant donné que la cité Se clôturera avec un event Il y aura 2 changements d'économie Dans la journée Une fois à 10h Et une fois à 16h Ce qui laissera 5-6h A chaque fois pour farmer à fond Pour ce dernier jour On est tous arrivés vers midi Et on s'est aperçu Qu'il y avait plein de choses farmables Et il y en avait surtout 2 Qui nous intéressaient Les gâteaux Et bizarrement La Blue Ice Alors Gabe s'occupait de préparer des gâteaux Du coup on est tous partis Sur la Blue Ice La Blue Ice Ça se craft avec 9 blocs de glace normaux Donc il y a 2 solutions Soit on récupère des stacks de glace Qu'on craft ensuite la Blue Ice Et qu'on vend de tout après Soit on trouve un biome un peu spécial Avec des icebergs Là où on trouve de la Blue Ice Naturellement Et bah on a fait les 2 En fait le problème du biome C'est que la pioche se détruit hyper rapidement Et c'est juste horrible Car contrairement au Magma Block Là on a pas de quartz à proximité pour réparer Donc on a très vite laissé tomber Et on est parti dans un biome iceberg Le problème c'est que c'est aussi très long Très relou Et qu'en plus On est finalement tombé sur les Ravalitos Qui farmaient la même chose au même endroit Alors autant vous dire qu'on est vite partis Et puis en rentrant à la base On s'est tous mis sur des gâteaux finalement On a créé une usine carrément Je vous explique Crafter un gâteau nécessite d'avoir du sucre Du blé Des oeufs Et du lait Une vache a donc été suspendue Au dessus de notre ancienne salle de champignons Ponk et moi farmions les sauts de lait Craftions les gâteaux Et les dropions devant nous Jim se trouvait pile à cet endroit Où les gâteaux tombaient Il les récupérait Remplissait les shulkers Et les donnait à Gep Qui allait vendre en boucle Et faisait des allers-retours En plus de faire le restock de sucre Blé et oeufs Il avait aussi fait une petite reproduction massive De poulet pour les oeufs On était complètement fous Ça m'a vraiment rappelé la cité des nations Le dernier jour on faisait exactement la même chose Avec Lapin Et ça m'étonne pas qu'il l'ait remis dans cette cité là On a fait ça en boucle à la chaîne Jusqu'à épuiser totalement tous nos stocks Que ça soit stock d'os pour faire repousser le blé Stock de sucre Et même stock d'oeufs On est allé jusqu'au bout du bout Et on a par conséquent dépassé les 200 millions Dès ce début d'après-midi Et le classement n'avait toujours pas changé On était toujours les mêmes 3 équipes à égalité Alors était-il possible de dépasser les 300 millions Avant la fin de la cité ? La dernière économie allait-elle pouvoir nous permettre de changer la donne ? C'est tout à fait possible La dernière économie arrivée à 16h Mettait en lumière les jack-o-lanternes Qui se craftent avec du charbon Et des citrouilles Et j'ai noté 2-3 blocs qui n'étaient pas encore tombés Parmi eux, la blue ice Les blocs de citrouilles Y'avait aussi de la glowstone Mais on n'a pas misé là-dessus On s'est direct mis à 16h sur la réalisation d'un immense champ de citrouilles Encore un clin d'oeil à une cité La cité des éléments Si vous vous souvenez Sauf qu'à l'époque c'était des pastèques et non des citrouilles On a décidé d'utiliser toute la salle à copper Pour planter des citrouilles à l'infini On s'est tous mis dessus Pendant que Jimmy lui nous rapportait énormément de shulkers de bois en avance Ça allait servir à faire du charbon de bois Et donc par conséquent des torches J'ai rempli l'intégralité de la salle avec de la terre Pendant que derrière moi Ponc, Guep, Titi et Lo plantaient des citrouilles Ça nous a pris une bonne heure avant de remplir toute la salle Et d'avoir une farm à citrouilles totalement opérationnelle Pour nous ça nous semblait complètement rentable d'avoir perdu une heure de farm pour ça Parce qu'on allait tellement tout rattraper d'un coup La jack-o-lanterne C'était 3000 l'unité De 18h à 21h Trois joueurs pouvaient alors farmer les pumpkins à l'infini Rapportant 5 millions la shulker Et les trois autres n'avaient qu'à finir avec de la glowstone Ce que les autres joueurs farmaient sûrement aussi Là où on pouvait tirer notre épingle du jeu C'est qu'à 16h pile on était 6 de connectés 6 sur la réalisation de ce champ Alors que nos principaux adversaires n'étaient que 4 ou 5 On a donc été certainement plus rapides qu'eux Ou alors c'est qu'on a fait plus gros Et c'est peut-être ça qui va nous permettre de prendre le dessus dans cette cité Mais on pouvait pas vraiment le savoir Parce que les classements étaient désormais cachés A l'approche de la fin du farm J'ai aussi vendu l'intégralité des coffres de la base Histoire d'être sûr d'avoir bien tout vendu au maximum Et à 20h45 Au moment de vendre les pumpkins Voici ce qu'il s'est passé T'es fini ? Ah mais bien Je suis juste en train de vendre 9 minutes pour vendre J'ai 3000 blocs à faire quand même 3 Saut 3 Saut On va les faire 300 millions putain let's go Et le dernier truc que je vends Hop Voilà 317 millions C'est la fin On terminera donc la partie farming en dépassant les 300 millions Pour ma part j'y fais plus de 50 millions en solo Ce qui me va amplement Vu tout le temps que j'ai passé à faire du stuff pour les autres Faire les champignons aussi Je pense avoir plutôt bien apporté ma pierre à l'édifice pour le coup Nous n'avions aucune idée du classement final en ce qui concerne le farm Tout ce qu'on a su C'était l'annonce du dernier event final Celui qui venait clôturer la cité Et il s'agissait d'un bingo Bonsoir les JPEG GPT Votre fourchette de mise est la suivante Minimum 63 millions Maximum 95 274 301 Je pense qu'on va être 95 hein Je pense qu'on est premier Le maximum correspond à 30% de la moyenne des 3 premières équipes Donc ça veut dire qu'ils sont plus hauts que nous Ils sont plus hauts Donc on met 95 millions Bon bref allez on met 95 millions 274 Ouais on est pile au dessus de la moyenne Oh la vache Oh la vache on est tellement 274 301 Mais pas du tout faut qu'on gagne l'event Allez le bingo Tout est possible On en a déjà gagné plein Les Ravalitos en ont aussi gagné C'est clairement le meilleur événement pour finir On a donc eu une fourchette de mise obligatoire On pouvait miser au minimum 63 millions Et au maximum 95 millions Le maximum correspondant à 30% de la moyenne des 3 équipes du top 3 Et 95 millions c'est pile 30% de 317 millions Et 317 millions c'est exactement notre score Ce qui signifie qu'on est pile sur la moyenne des 3 équipes Et ça ne veut dire que deux choses Soit les Ravalitos et les Losers ont exactement le même score que nous Soit il y a une équipe qui est très loin derrière Et une qui est très loin devant Ce qui ne nous laisse pas le choix Pour ce dernier événement On va miser 95 millions de flocons Le maximum possible En cas de victoire du bingo On devrait très certainement remporter la cité Et j'ai envie de vous dire que cette fin de cité Est en réalité la plus serrée de tous les temps Regardez Et vous verrez dans la grotte des ventes Le classement avant le bingo Du coup là il y a les classements avant l'event Ok Là c'est les classements avant l'event Oh là là sa grand-mère C'est au moment de l'event C'est avant l'event Est-ce qu'on peut savoir la mise ? Et puis qui ont en réalité tous all-in Les Ravalitos Les JPG Du coup ça veut dire que tous C'est vraiment jouer au bingo Je suis mort Vous l'avez compris Nos trois équipes ont toutes misé 95 millions Car avant ce bingo Le top 3 était complètement à égalité Mesdames et messieurs Le dénouement de cette cité C'est ce bingo qui va le décider Le classement de ce bingo Sera donc le classement final de cette cité Si on termine 3ème On finira 3ème de la cité Si on termine 2ème On finira 2ème de la cité Et si on remporte le bingo On remportera la cité C'est maintenant que tout se joue Pour ce bingo Toutes les équipes ont eu les 25 objectifs Un petit peu avant Je rappelle le principe Il faut compléter le maximum d'objectifs Si possible les 25 Et ce en 2h30 Le classement sera établi En fonction du nombre d'objectifs réalisés Dans le temps imparti Et en cas d'égalité entre plusieurs équipes Le temps mis à réaliser le dernier objectif Serait pris en compte Pour départager les équipes Voici donc les 25 objectifs Avoir un stack de canne à sucre 32 blocs d'obsidienne 128 blocs de terracotta Monter un cochon et le faire courir Mourir d'un stalactite 256 blocs de neige Manger 64 baies lumineuses Qu'on trouve dans une loge cave Mourir dans la poudreuse Acheter une cloche à un villageois Récupérer un coeur de la mer Sauter contre un bloc de miel Tuer 5 créatures différentes D'un seul tir d'arbalète 8 blocs de cuivre oxydé 16 blocs d'éponge Observer un perroquette dans une longue vue Dupliquer un aller Avoir tous les types de grenouilles 128 blocs de magma Tuer dans le nether Chaque type de créature du nether Activer une respondante corps niveau 4 Crafter une flèche à effet 128 blocs de purpure Éliminer un endermit Mourir d'une collision d'élitra Et enfin Accumuler 6 effets de potions simultanément Bref d'après les organisateurs Le bingo semblait infaisable en 2h30 Mais rien n'est impossible pour nous Bigael, un de mes modérateurs A réalisé un google doc Dans lequel il a séparé Tous les objectifs en plusieurs catégories La catégorie overworld La catégorie nether Et la catégorie end On s'est tous répartis les objectifs Pour que chacun sache quoi faire Et voilà en gros ce que ça donne Pong va s'occuper de l'end D'avoir tous les types de grenouilles Et Titi et Lo s'occuperont D'à peu près tout dans l'overworld Et donc moi je me grefferai Sur les objectifs un peu relous Qui seront pas faits par les autres Et si quelqu'un a besoin d'aide sur un truc Par exemple d'aller dans le nether D'aller dans l'end Je serai aussi là Je pense que c'est aussi important D'avoir quelqu'un qui est là en support Surtout qu'il y a quand même Pas mal d'objectifs relous à réaliser Par exemple Sauter contre un bloc de miel Pour ralentir la chute Qui nécessite de faire un bloc de miel Et donc de farmer les abeilles Allez C'est maintenant que toute la cité se joue Sur ce dernier bingo C'était une game magnifique en tout cas La game était fantastique Je n'ai jamais vu une game pareille Vraiment Ça c'est très bien ça Ok La canne est super large On laisse la canne à l'eau Tu pourrais me donner l'eau quand tu les auras finis Parce que j'ai besoin d'un donjon du mot 30 En vrai je vais me balader Je pense qu'en deux heures et demie Je vais les trouver C'est une vraie jungle ou pas ? Ouais c'est une vraie jungle Normalement t'as des perroquets T'as quoi dans le temps de la jungle en vrai ? Je vais te le dire Je vais direct me balader Comme ça si je trouve un truc Je me casse Je vais dans l'eau Parce que là je risque pas de trouver un village je pense ici Je pars dans quelle direction Guillaume ? Je pars au ouest Je pars au nord du coup Par avec moi Tu veux aller nord aussi ? Par avec moi Jim Parce qu'il va voir bonjour ensemble dans le lézer Tu veux est moi Jamais vous voyez du truc hein N'hésitez pas Je vais chercher un paroquet et une amitié J'ai un truc looting 3 Pas mal ça Il y a le temple de la jungle vous l'avez fait ? Martin pour les perles looting 3 Oui oui de fou de fou de fou Pour les blaze rods et tout Ok j'ai trois diams Donc j'ai la pioche en diams déjà Je la veux bien Je la veux bien pour faire l'office s'il te plaît Tiens Etien prends ça aussi Il y a fortune aussi si t'as besoin de truc Ah c'est bon Il y a un océan là du coup Parfait Je retourne direct Faut que je me trouve un village moi Donc si quelqu'un trouve un village je veux bien qu'il donne l'écho Ah ne reste pas dans la jungle si tu veux en ville Oui oui je me suis barré t'inquiète pas Hop Ok Oh bien joué Bien joué Bien joué J'ai plus son auto-résistance T'as pas d'idée pour construire T'es où ? Ah ouais t'as rebrouillé que c'est bien ça Pas auto-brouillé Je suis en moins 300 Moins 300 Bah ça cuit ça cuit hein Y'a rien là autour là Que dalle Est-ce que c'est quelque chose des pumpkins je crois pas non ? J'en ai trouvé aussi des pumpkins Mais je pense pas hein J'ai des stalactites Il faut se dépêcher il faut être le plus rapide Tu peux mourir sur le stalactite si tu veux mais Je pense que ça serait bien que certains se baladent tout le temps avec un lit sur eux Comme ça si à un moment donné t'as un objectif Ah t'as fait déjà ? Le lit il est posé Ouais ouais j'ai fait un lit ça y est Mais c'est exceptionnel en fait Ah ils sont vraiment bien organisés là les gars Ils sont vraiment bien organisés donc ça sent très bon quoi C'est quoi t'es quoi d'ailleurs ? Ah le guide J'ai fait la canne déjà ? Ouais j'ai peut-être produit à toi un village là je pense Si t'as de la gunpowder Martin garde du coup Et il te faudra de la canne aussi toi Ah j'ai village let's go Qui fait le miel ? Euh moi j'suis pas le miel C'est l'eau qui l'a fait je crois Ok parce que j'ai des ruches en face de moi Ah fais le miel si tu veux Ouais j'ai fait le miel C'est chiant ça à faire en plus hein C'est long c'est long Ouais faut attendre que les ruches soient plaîtres Ouais faut pas oublier le feu de coin au-dessous ouais Même si je pense que tu connais la force Je vais setup déjà les trucs là Bien joué Bien joué J'adore la poterie Bon déjà niveau bouffe j'suis tranquille jusqu'à la fin Mais il faudra le... Il faut le... J'essaie de faire allez je vais go Bien joué Rial Bien joué Bien joué Moi j'pense c'est un des meilleurs départs de bingo que j'ai là pour ma part Moi j'ai un truc très long à faire donc du coup c'est dur de résoudre l'impression de l'extricule Non t'inquiète si t'as des objectifs qui sont longs à faire prends ton temps J'ai une question La ruche est en l'air de genre sur un arbre en l'air de à peu près à 5 blocs de hauteur Est-ce que je mets quand même les fleurs en bas juste en dessous ou je crée une petite plateforme juste en dessous Non tu peux les mettre en dessous ça marche Tu voyais des grenouilles n'hésitez pas à noter l'écho Faut déjà aller dans le nether là mais... Y'a besoin d'une perle pour faire quoi là à part l'endormite ? On a peut-être besoin Martin toi les perles non ? Bah pour les... pour ouvrir le... Oui moi les perles il faut que je les garde hein Je reste proche de l'abeille tu penses pour qu'elle... pour qu'elle butine ou pas ? Faut que ça se fait changer quoi Oui c'est long en fait Elles sont où mes abeilles là ? Est-elle en train de butiner elles sont où ? Elles sont peut-être retournées dans la ruche hein ? Elles reviennent elles ressortent en boucle ? Non mais là il fait jour là Quand elles ont du pollen sur elle elles rentrent dans la ruche Ah et après elles reviennent farmer du coup Au bout de 5 passages et y'a du miel Au bout de 5 passages ? Tu vois le F3 ou pas ? Est-ce que tu vois ton F3 ? Tu regardes vers la ruche à droite tu dois avoir un truc avec écrit je sais plus peut-être item Et y'a un petit nombre avec écrit 1, 2, 3, 4 ou 5 Et ce truc là quand c'est à 5 c'est qu'il est faul On y est level 6 euros Ah ouais d'accord Ah ouais donc là voilà Il faut que je fasse l'opsy de toute façon moi j'ai le diams donc je vais faire l'opsy Après Guillaume n'oublie pas que si tu penses que t'as pas assez d'abeilles tu peux les reproduire hein Tu prends 2 fleurs tu les donnes directement à l'abeille Vas-y va dans ta ruche Prends dedans Ok on y est level 2 Tiens lag de l'avant bas ça me met très bien j'avoue pour faire l'opsy là après Dès que c'est la nuit je me casse 4 ok ça y est Attends mais 4 c'est pour un truc à peine ? Oui c'est pour une fiole ça Du coup je fais ça et je fais Ok j'en ai une j'en ai une mais en faut 4 Bien joué Allez reproduisez vous là On les reproduit hein ça ira plus vite C'est un lag de lave là qui traîne là Oubliez pas de faire des bottles pour le Dragon Breath Ah y a pas besoin du tout ok je pense Bien joué Oh lag de lave Ok parti Si quelqu'un est dehors on peut me dire comment c'est le jour ça m'arrangerait C'est la nuit ouais 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 là pour l'instant Combien de temps à peu près la nuit là ? Bientôt la fin C'est quasiment le jour là Ouais là c'est le jour là bientôt Ok dans 1 minute je suppose Bah oui dans 1 minute c'est le jour Pfff j'ai 6 perles les gars j'ai tué 2 Undermans Parfait Ouais c'est incroyable ça le looting Dans tout le cas c'est 2 effets qui te manquent Bah c'est manque euh Ouais il manque un effet en ouais Ah c'est quand elles sortent ok que le l'augmente Ouais ouais j'ai vu que c'est level 4 là Il me manque genre 1 Ah mais du coup si je mets le truc en dessous elles vont sortir non ? Eh vous êtes trop fort la vie de ma mère Bien vu Hop là GG Alors je fais des échanges avec les piglins moi d'ailleurs Il fait nuit On attend les 10 prochaines minutes 10 prochaines minutes j'ai le temps de finir l'opsi les gars Je reviens à 1h de jeu A 1h de jeu je finis Là du coup j'aurai la 3ème Et j'aurai le temps en 10 minutes de finir la dernière donc c'est bon Dans les 10-15 prochaines minutes je fais 2 objectifs un peu chiant là Let's go On avance bien les gars on avance bien le premier legré On avance bien Si vous avez l'impression qu'on est en retard par rapport aux autres c'est parce qu'on fait les trucs chiants là Les trucs faciles on va les faire d'un coup à la fin vous allez voir On est super bien organisé franchement on a vraiment moyen de finir le bingo On est vraiment pas mal Ohlala C'était quoi celui là ? 32 d'obsidien J'ai bientôt fini les abeilles hein Est-ce qu'il y a un truc que je peux faire en cave à part ça moi ? Vu que je suis en cave j'ai 10 minutes à rien faire là Tu veux un CD ? Attends mais attends mais le CD je te le fais mec hein Je te le fais legit hein le CD si tu veux moi Hop là Pas besoin de ta graine obsidienne mon pote Tu dois trouver comment ? J'ai fait des échanges avec un piglin C'est top J'ai fait un minuto pour rien TPG top Moi je trouve pas de quoi faire des slimes en fait c'est chiant Et le CD c'est fait Non Non mec le creeper l'a explosé Un autre creeper l'a explosé Let's go Allez plus qu'un Soit cette nuit soit la suivante Oh bien joué Soit cette nuit soit la suivante j'ai fini le miel hein J'ai que des bébés depuis tout à l'heure là comme ça moi je suis tranquille Toujours la tour Mais pareil j'ai pas trouvé de trucs et les tours non plus j'en trouve pas Tout le monde C'est le honey block on est bien d'accord Et il se récupère quand je le pose ou pas ? Si jamais je me foire mon truc Oui Il a oublié une chalecure Arrêtez Allez la S Voilà Allez le miel C'est fait C'est une autre team qui va voir le portail de l'end Ça va ça va on est pas en retard que ça tu vois Non on est pas en retard Hop on va lui recharger ses trades en faisant ça Ça je me suis amélioré sur les PNJ hein Mais Guillaume tu penses que c'est vraiment worth de faire la même chose que moi là C'est à dire ? Vous faites tous les deux le trade en fait Tu le prépares le trade toi aussi ? Oui Ah c'est pas en boucle en boucle en boucle en boucle en boucle en boucle Bien joué Ah nice bien joué ça Tu pourras m'attendre un peu euh ou pas ? Ou alors tu me mettras un coffre au pire C'est quand tu buttes le dragon Si en 1h30 on a pas d'Elytra Je pète mon crâne Non t'inquiète on va être plusieurs Bien sûr Les blocs de copper sont pas du tout oxydés Je crois que ça à pas du tout chargé Ah merde Les gens qui se met à espacier contre le bloc on s'est le mal Ah bah là mec ils ont pas bougé de 1 stade Bon bah ouais c'est pas chargé Ah bah c'est un 0-0 qui est pas chargé Bon je les récup, je les récup et je les amène dans l'end et au pire j'attendrai avec Donne les copilles, oh j'ai le, j'ai une tour de pillager Alors les copilles, quelqu'un les note sur discord Tu peux me prendre des stocks de bois s'il te plaît Pendant que tu commences le dragon, je te fais ça tout de suite Je pense qu'on peut tout faire sauf les grellampes Ouais les grellampes ça va être impossible Donc on fait tout sauf les grellampes et puis on avisera et puis au pire Et ça se fait comment les grellampes ? Faut faire 3 grenouilles, une de biome chaud, une de biome froid, une de biome tempéré Faut les faire aller dans le nether et manger des magma cubes Ah bon on laisse tomber, on laisse tomber Faut les faire reproduire Personne fera ça c'est sûr Go etra 24 en premier on a gagné quand même Après on verra peut-être qu'il nous restera genre une heure pour faire ça Non il nous reste avec une heure là Et les trucs fallait manger les baies là ? Oh il me reste 13 mais t'inquiète c'est tranquille on va normalement Ok Vous savez si les blocs de cuivrer ils s'oxydent ? Hop là Et hop là Je t'en donne la moitié Pas de soucis Ah mais je sais pas si ce sera possible de faire Let's go Nice Bien joué mais j'ai deux cœurs Je passe Je meurs toi Je crois que je vais Je prends l'XP ouais Surtout Par contre j'espère que t'as de quoi en faire plusieurs au cas où Je suis à l'extérieur C'est bon allez Nice C'était buggé parce que je crois que c'est Shoka ou là-bas qui sont venus parce qu'il y en a un troisième qui a frappé Donc on est les premiers à faire du coup Ah bah c'est correct Putain merde J'ai pas de quoi faire cœur Eh let's go Toi je t'ai donné une charme hein j'ai eu de Glowstone Peu importe la potion après tu mets un Dragon Breath à la fin à la place de mettre une Glowstone, Resson ou quoi que ce soit Et ensuite tu l'as Combien de pourcentage de chance l'Endermite ? 5% 5% 5% Nice Bien joué L'herbalète qui le fait les gars C'est bon Gaby l'arrive Attends redit l'écho c'est quoi ? Moins 1900 C'est sur Discord Moins 1900 Ok c'est ça c'est le deuxième et quoi Bien joué Eh on va le faire hein mec hein il reste les 24 il reste 45 minutes on va le faire Là l'oxydation je fais 3000 blocs L'oxydation 45 minutes Non mais c'est 50 minutes Faut vraiment qu'il ferme l'Endermite aussi Je suis en train de le faire C'est pour ça qu'il est en train de le faire et puis nous on arrive avec Kiti et puis on va speed up Let's go Bravo Einstein Il manque quoi faire là du coup ? T'es fan ? Moi je cherche Oh sa mère Ça m'était bon Je l'ai gelé Let's go En deux perles On va le faire mais On continue les gars on continue on va à fond sur le copper Moi il me faut une gunpowder Martin si tu peux trouver une gunpowder je suis hyper On va trouver une gunpowder au pire nous Gunpowder j'en ai 3 T'es où ? T'es dans l'end ? J'en ai dans l'end Non mais t'inquiète va plus en cave là Le petit cochon s'est barré putain Le petit cochon s'est barré Le petit connard Pousse toi de là putain 20 minutes pour finir 2 achievements Parce que le dernier on pourra pas le faire On va y arriver les gars On va être au bout de ce bingo Le problème c'est que le cochon est tout petit C'est pas grave Le petit cochon Là c'est tout but ça fait 1h qu'il est là Ouais choué 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 Là il manque quoi ? Mouton ? Et cochon ok Le cochon il est déjà dedans Ouais gobelet Attends on peut faire rentrer le mouton avec le blé Quelqu'un tue le squelette s'il vous plait là Ouais je suis pas Le blé c'est beaucoup mieux que le bateau Ah le bateau faut le casser ouais Et là par contre je sais pas si y a langue pour le faire Assez tant hein Respire à côté trop Ah ça t'est pas bon Ça aurait marché Ouais ça aurait marché Attends je lui ai mis 2 ou 3 coup d'épée Mais pourquoi tu l'as tué du coup ? Ah parce que je suis con Ah non c'est bon, là tu peux tirer Je décolle au dernier moment Let's go ! Let's go ! Oh la la, let's go vos couilles ! Il manque le copper, il manque juste le copper les gars Un copper il en a 24 hein Vous en avez 3 ? Il en manque 3 chez vous ? Un seul chez vous ? Je veux pas savoir, dites rien par rapport aux autres équipes Mais honnêtement, c'est pas mal quand même hein Ça va se jouer à pas beaucoup je pense On va se faire baiser parce que le copper il veut pas bouger, ça m'en fout Ah c'est mort Putain un copper de merde hein Dommage, moi ça sera 23 Ah quel dommage C'est à cause du 0 hein, on peut assez qu'il y avait Ouais les gars, c'est à cause du 0 ouais Ah mais ça on pouvait pas le savoir, ça on pouvait pas le savoir Dommage GG On va jouer 23 sur 25, est-ce qu'on gagne ou pas ? On va lui le savoir On verra hein Bah on peut pas le savoir non justement, on va attendre la fin C'est trop stressant Sur un bingo qui semblait infinissable On complète 23 objectifs sur 25 A rien de compléter le 24ème qui était le copper Voilà, le sort en est jeté Ce bingo venait de déterminer le classement final de cette cité Alors combien allons-nous terminer ? 3ème ? 2ème ? 1er ? Je vous laisse découvrir ça GG à tous C'était une game magnifique en tout cas La game était fantastique Vous n'avez pas idée à 4 ans Est-ce que franchement ça ne se joue pas à la dernière seconde avec le 23ème qu'on fait ? C'est peut-être sur ça que ça se joue hein Est-ce que ça ne se joue pas sur le 23ème ? Du coup là il y a les classements avant l'event, ok ? Là c'est les classements avant l'event Bah du coup ça veut dire que tous c'est vraiment joué au bingo Je suis marse C'est incroyable Toute l'après on avait le classement devant les yeux, c'était dingue Les 3 équipes là dans le top 3 ont été 1ère à un moment, ont été 2ème à un moment Enfin le classement s'est inversé Je stresse en même temps, j'ai trop hâte de savoir C'est incroyable que ça soit autant serré, je suis trop content que ça soit ultra serré comme ça les gars, incroyable On va juste update les scores dans l'ordre dont c'est affiché actuellement Donc l'équipage, Daron, Kota, Usopp Ça marche Bravo à l'équipage donc qui a rempli 16 objectifs sur le bingo, on précise mais vous aurez le classement juste après Oh Daron du coup 33 millions GG C'est ça Le gain, 4 millions de mise, un petit gain 17 objectifs réalisés pendant le bingo C'est les Kota ensuite Bravo à Aslan qui a joué seul une bonne partie du bingo Usopp ok donc ça c'est le classement final de Usopp Ok et là on arrive au fiston et là, oh c'est maintenant Bon bah le top 3 c'est le moment du reveal Les ordinateurs 3ème avant le bingo Il passe provisoirement en tête donc Ok On ne dévoilera pas pour des raisons évidentes le nombre d'objectifs qu'ils ont réalisés Ok 347 millions GPG, GPT Allez Allez les gars Ok on est sur 2ème ce 1er ça se joue avec les Ravalitos Oh non 421 millions GG 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 les gars GG GG Voilà, ça se joue pas grand chose mais on termine 2ème du bingo Et par conséquent 2ème de cette cité Ça se joue tout simplement à ce 24ème objectif Le copper qui n'a pas voulu s'oxyder alors qu'on en a posé des dizaines de blocs Ainsi que ce premier tir d'arbalète qu'on rate Si on avait pas raté ce premier tir et qu'on avait réalisé le copper plus tôt On aurait réalisé 24 objectifs sur les 25 Comme les Ravalitos Mais on aurait fini le 24ème avant eux Et on aurait par conséquent remporté la cité La cité entière se joue sur les 5 dernières minutes du bingo C'est absolument incroyable Je n'ai jamais vu une finale aussi serrée dans un événement Minecraft Et je suis particulièrement heureux de tout le spectacle que cette cité a proposé du début à la fin Merci infiniment à vous Vous avez été des milliers à suivre cet événement tous les jours pendant une semaine qui était un peu compliqué entre les fêtes Plus de 300 000 viewers uniques tout au long de la semaine Des retours absolument formidables Ça m'a vraiment beaucoup touché On continuera d'organiser ce genre d'événement en 2023 On organisera une autre cité cette année Alors je sais pas encore quand, je sais pas encore sur quoi Si vous avez des idées, n'hésitez pas à me les proposer aussi dans les commentaires Peut-être même qu'on partira pourquoi pas sur une cité modée Mais on vous réserve en tout cas beaucoup d'événements de la sorte J'ai une équipe de Krakito J'en profite pour leur passer un énorme big up Lapin, Shoka, Matteo Qui sont les 3 organisateurs principaux Ainsi que Dandan qui est un développeur qui a rejoint il y a pas longtemps l'équipe Ces gens là sont des magiciens Et vous verrez tout au long de cette année ce qu'ils sont capables de produire C'était l'une de mes meilleures cités En termes de rigolade, de spectacle et d'ambiance Je sais qu'en live tout le monde a absolument kiffé Et je pense que c'est dans mon top 2-3 de toutes les cités confondues J'espère que cette grosse vidéo vous aura plu C'était la plus longue de la chaîne Alors je compte sur vous pour liker à fond la vidéo Lâcher un petit commentaire pour le référencement Et surtout à vous abonner pour qu'on dépasse enfin les 400 000 abonnés Surtout qu'il y a beaucoup de vidéos comme celle d'aujourd'hui qui arrive bientôt Donc voilà, si vous voulez soutenir gratuitement la chaîne Le plus simple c'est de partager, de vous abonner Ça parait pas grand chose Mais le 10 février prochain ça fera 13 ans que je fais des vidéos Donc sachez que ce simple clic pour moi c'est absolument énorme J'en profite aussi Tous ces events et autres lives sont faits sur ma chaîne Twitch J'y suis tous les jours à partir de 18h-19h Et à partir de cette semaine en plus Tous les mercredis et vendredis seront réservés à des let's play Et on va commencer avec Breath of the Wild dans quelques jours Que je n'ai jamais découvert Donc voilà je vous encourage à venir Parce que cette année je vous réserve beaucoup de belles choses Merci infiniment d'être là de me suivre C'est grâce à vous qu'on peut produire ce genre d'événement Et si ça vous plaît on continuera On n'arrêtera jamais Je vous dis à très très vite